bonjour à tous c'est robert87000 pour un live d'achat en vente j'espère que vous allez bien je sais pas pourquoi ça me met pas en grand écran j'espère que en tout cas on le voit bien en grand écran on va voir salut mohamedis salut seb salut amzik j'espère que vous allez bien aperçu la porte non en tout cas ça le met bien en plein écran je sais pas pourquoi sur fifa ça me le met pas en plein écran bon c'est pas très grave au pire c'est pas parfait je vois qu'il y a des petits trucs en bas bon ouais c'est pas très grave on va on va garder ça j'espère que ça va marcher correctement normalement le son est bon j'ai pas le temps de trop préparer donc au final je me rends compte que ça fait un peu de la merde aperçu toc voilà là on doit être bon ok bon parfait ça c'est réglé hop c'est bizarre ça que ça me met pas en plein écran mais merde bon je sais pas pourquoi ça me met pas en plein écran ça a dû m'enregistrer des trucs bon ouais c'est pas grave on s'en fout soir salut teuf salut yata j'espère vous allez tous bien juste le temps que je règle un peu tout ça que ça marche correctement allez parfait bon parce que vous avez vu la taux alors la taux je vous la remonterai pour ceux qui l'ont pas vu encore donc voilà la petite équipe de la semaine avec un petit rooney d'host il aurait pu être dans toutes les équipes il faut être clair il marque un doublé à chaque journée de championnat donc là c'est les deux dernières fois ils se sont dit bah tiens on l'a quand même un peu oublié à volsbourg on va essayer de penser un peu à lui quand même ribéry alors j'ai pas regardé encore son prix je sais juste que j'en ai vendu un que j'ai acheté 200 mille hier que j'ai revendu 248 mille donc je sais pas trop je dois en avoir un autre encore à vendre ribéry normalement je l'ai vendu celui-là 248 mille j'ai beaucoup beaucoup de choses dans ma liste des transferts j'espère que ça appartient alors j'ai beaucoup de rooney de télo donc j'ai pas regardé si les prix avaient augmenté ou pas j'espère en tout cas ribéry ribéry je l'ai acheté 224 mille donc j'espère qu'en tout cas pour le moment ça vaut le coup on va juste regarder un peu les prix quand même coutinho je commence à regarder un peu 3000 on est plutôt aux alentours 2008 1 donc pour le moment c'est pas très intéressant coutinho ribéry qu'est ce que ça donne c'est entre 200 et 220 milles là le week-end on pouvait le trouver à 200 milles j'aurais pu en acheter plus si j'avais eu de l'argent à l'accord ah oui mais si ça a bien augmenté ribéry il n'y en a aucun autour de 250 milles donc le moins cher est à 250 milles ça c'est intéressant à savoir donc déjà je suis sûr de gagner de l'argent avec mon ribéry que j'ai acheté alors bon là c'est deux ribéry chasseurs et deux à gauche et c'est pas des milieux gauche donc déjà là les deux donc là le ribéry je l'ai aimé à 265 c'est plutôt pas mal c'est ce que je vais je vais remettre c'est ce que je vais remettre mon petit ribéry chasseurs 99 contrats milieu gauche ouais je vais même l'augmenter un peu je vais le mettre à 269 milles bon j'espère que ça va partir je me suis déjà fait 35 milles sur le premier ça on va remettre en vente bon malheureusement qu'elle est de jury il fait pas partie de l'atot donc c'est dommage telo j'ai vu c'est le seul que j'ai eu le temps vraiment de regarder j'ai vu que son prix n'avait pas bougé pour le moment ça arrive des fois ça va peut-être arriver après ben si les joueurs ça les intéresse un peu moins ben malheureusement ben ça ça bouge pas donc pour le moment telo aucun impact donc tous ceux que j'ai acheté pour le moment je perdrai pas d'argent parce que je les ai acheté vraiment très bas mais j'en gagnerai pas Rooney j'ai pas regardé un Rooney c'était à peu près dans les 19 milles ceux que j'ai acheté donc j'espère en tout cas 238 milles bon ben en tout cas tu as de l'argent déjà donc salut case c'est tout depuis tout à l'heure ok qu'est-ce que à combien il est mon petit Rooney bon ne me dis pas qu'il a 19 milles là dis-moi qu'il a augmenté ah oh non 2250 alors peut-être que ça ne veut rien dire peut-être qu'il n'y en a pas à 21 milles avec ces deux là il y en a deux en buteur donc pour le moment le prix de Rooney n'a pas augmenté ah si peut-être c'est juste des erreurs de prix que les gens n'ont pas encore vu parce que à 22 milles j'ai l'impression qu'il n'y en avait que 4 toujours il n'y a toujours que les 4 celui-là 21 milles alors je vais l'acheter parce que 32 contrats sniper je vais l'acheter de toute façon c'est plus une erreur de prix bon celui-là il est à 10 je n'aime pas trop celui-là buteur il est un peu sale avec son 2 et 92 il est un peu le caca au cul quoi j'aime pas trop bon celui-là on va le mettre à 24 milles 25 milles 24 milles 750 ça va partir quand même un petit pain il n'y a pas de problème salut Amura salut Rector ça va bien ça va Nathan j'espère que tu vas bien tu m'as abandonné ce week-end tout ça pour aller voir du foot en plus sport de merde bon pour le moment Rouenet vous voyez c'est pas tout le temps le cas mais bon Ribéry lui en tout cas est bien monté on voit que s'ils sont en train de se vendre je vais quand même l'acheter à 2250 je vais le rendre tout beau je vais le rendre tout beau je vais lui faire un petit lifting à mon petit Rouenet il va dans mon équipe active et celui qui est en A10 j'aime pas trop quand même après pour le moment c'est 22750 donc ça il a pris 2000 à peu près Rouenet depuis qu'il a été annoncé tôt donc on va voir s'il prend un peu plus bon les qualités j'arrive à les vendre quand même j'arrive à les vendre quand même on verra bien ce que ça donne je vais en mettre un peu du Rouenet en vente 19250 celui-là acheté on va le mettre à 23000 ça fera toujours de la thune Telo on voit que là j'en ai acheté beaucoup à 900 850 donc pour le moment je ne gagne pas d'argent bon celui-là un peu mais on va rendre l'autre Rouenet en tout cas plus joli le live est online wow t'as vu t'as été voir quoi comme match c'était salut Mamadoulol allez un petit Rouenet on va lui mettre juste un contrat on va le rendre juste assez potable on va le rendre potable en plus il fallait que j'utilise un truc entraînement d'équipe donc il va en bénéficier c'est parfait comme ça voilà comme ça ça met tous mes joueurs de mon équipe en forme et lui au passage en profite allez on va suivre l'évolution des prix je pense que les prix vont augmenter un peu au fur et à mesure de la soirée c'est bien je vends tous les qualijuris c'est bien tant qu'alijuris alors à part si j'ai eu du caca dans les yeux mais j'ai pas eu l'impression qu'il était dans l'équipe de la semaine parce que c'est quand même celui que je vends le plus qui est pas dans l'équipe de la semaine incompréhensible il y a bien Bueno Arango Neto Tulalan DC 84 il faut voir ses stats je vais même pas regarder ses stats 83 de défense 85 de physique il est costaud le 54 de vitesse c'est quand même un gros péché même Hummel ça 93 de défense 85 de physique mais le problème c'est que son 68 de vitesse le rend pas incontournable un que je trouve plutôt intéressant c'est Punch-On vraiment très solide partout 79 de vitesse 80 de physique 75 de tir 77 de passe mais pour un milieu offensif que j'aime bien c'est au moins qu'il ait 4 de gestes techniques et là pour le moment c'est pas le cas comment ça se fait que tu joues sur PC pourquoi c'est une tare c'est pas une tare de jouer sur PC Piatti bon il avait marqué 2 buts ce week-end donc lui aussi il faisait partie des grands favoris pour être dans l'ato Coutinho je comprends un peu moins malgré son but exceptionnel face à Manchester City il fait pas de passe décisive il marque juste un but ouais ok bon certes son but est beau mais en tout cas belle stat ça manque un peu de physique mais belle stat Rouenet pareil ça manque de vitesse c'est très très bon partout 87 de drips 93 de tir 85 de passe 90 de physique mais la vitesse quand même pêche et quand on sait dans ce jeu à quel point la vitesse est importante bon Dost il reste toujours une carte de merde quand même avec son 80 malheureusement Ribery son point faible malheureusement c'est le physique aussi donc là il n'y a pas de joueurs vraiment qui me qui me font bander parce qu'ils ont tous au moins le seul peut-être ce serait Coutinho quand même qui est plutôt complet il manque un peu de physique mais bon avec ses 4 de mauvais pieds 4 de gestes techniques avec son 85 de passe c'est intéressant pour un milieu offensif je trouve Sako ouais Sako c'est pas mal il est plutôt costaud il est costaud mais j'aime bien aussi mes ailiers en tout cas milieu gauche ou milieu droit j'aime bien qu'ils aient 4 de gestes techniques j'aime bien donc ça pêche un peu Huntington malheureusement ça pêche beaucoup en gardien Neto ça lui a bien amélioré ses stats quand même il a 86 maintenant en réflexe Bueno c'est très faible Bueno c'est assez faible lui je ne sais pas regarder lui ça lui donne des stats corrects 76 de vitesse 76 de physique et 78 de défense pour un joueur argent c'est plutôt correct et Tello c'est surtout la vitesse qui a encore été améliorée avec 90 pareil ça manque de physique bon appétit Nathan oui c'est vrai que c'est plus rare mais c'est peut-être un peu ma particularité on va dire que voilà c'est un peu c'est pas quelque chose que je mets en avant particulièrement mais bon en tout cas c'est comme ça moi je trouve que c'est bien sur Pussy on est bien aussi c'est 22 000 maintenant le prix le plus bas c'est 22 000 sur Rouenet sur Ribéry on va essayer de faire un peu de Tech Bourin sur Ribéry je pense qu'il y en a pas mal qui vont se tromper dans son prix donc on va essayer d'être là pour pouvoir les choper tous ceux qui vont se tromper dans le prix de Ribéry quand même il a pris plus de 30 000 donc des erreurs de prix il risque d'y en avoir pas mal j'espère qu'on va qu'on va pouvoir en profiter bon c'est 250 000 ça n'arrête pas de monter Ribéry 252 000 il n'y en a plus qu'un et encore c'est un navet gauche donc loin de son poste c'est à dire qu'il a deux cartes ouais c'est encore en train de grimper Ribéry je pense que celle qu'on a mis à 260 000 va se vendre quand même un petit peu on va essayer d'actualiser je pense que oui en actualisant beaucoup on va en retrouver là 252 000 avec c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible allez mon petit Ribéry j'actualise dans mes derniers matchs j'ai fait un peu de la merde j'ai des bilans un bilan qui est pas exceptionnel 33 victoires 8 nuls 12 défaites j'ai fait un peu de la merde dans mes derniers matchs j'ai pas très bien joué un peu déçu un peu déçu c'est pareil j'ai fait beaucoup de vidéos vu que je suis en vacances et j'ai constitué beaucoup d'équipes donc j'ai pas pu ne faire que de l'achat aux ventes parce que je pense que j'aurais déjà passé la barre du million depuis longtemps si j'arrive à vendre tous mes joueurs parce que malheureusement en achetant des joueurs à argent et tout il faut les relister souvent pour pouvoir avoir une chance de les vendre là en plus les runés les téloges j'attendais que l'ato soit là pour pouvoir essayer de les vendre là je vais commencer donc ça me bouffait 35 places à peu près de places dans ma liste des transferts bah rien pour le moment on a juste fait un peu un récapitulatif de l'ato 25 voir les joueurs qui sont dessus ce qu'on va essayer de faire un peu en tech bourrin pour le moment il n'y a pas beaucoup de ribéries qui sont mis en vente ah oui il y a Hummels aussi je voulais voir le prix parce que je pense qu'il peut y avoir des erreurs de prix sur Hummels il doit être à peu près à 10 000 Hummels c'est à peu près le prix qu'il était je crois 12 000 ah bah moi là on peut pas se tromper tout est à 12 000 d'accord on va juste suivre on va actualiser un peu on va voir ce que ce que ça donne salut Titi ah ouais son prix est en train de bien monter à Ribéry là je suis content d'avoir investi dessus malheureusement j'avais pas assez de crédit pour investir plus j'avais envie d'investir un peu sur Rooney et sur Tello bon pour le moment Tello c'est pas une réussite on verra bien ce que ça va faire parce que des fois il faut un peu de temps mais bon on va voir au fur et à mesure de la semaine mais c'est vrai que Ribéry son prix monte assez vite donc j'espère qu'on va pouvoir en choper on verra bien ce que ça nous dit merci pour le follow Toy Toy si tu viens juste de découvrir que j'existe tu peux aussi t'abonner à ma chaîne youtube le lien est dans la description comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos que je fais de tous les lives pensez bien si vous êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube comme ça vous êtes au courant aussi des vidéos parce que je fais pas que des lives même je fais plus de vidéos que de lives en général ayant une vie de famille c'est plus facile pour moi là ça veut dire que je punis ma femme pour pas qu'elle soit juste à côté en train de faire du bruit faut pas qu'elle regarde des trucs en streaming sinon ça me bouffe toute la bande passante donc je peux pas en faire trop souvent non plus je peux pas la punir tous les soirs ça sert à rien ce que tu fais faut que tu mettes or puis tout or puis tout là j'actualise à chaque fois salut Ryan pour 15 000 moi je te dirais là bah ce soir essaye de faire de la tech voilà bourrin comme ça en actualisant sur Coutinho je pense que ça peut plutôt bien marcher parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'erreurs de prix dessus ok je vais refaire un peu de Ribéry Coutinho 40 000 crédits je te conseillerais des joueurs comme Dembélé 2P Obama et Yang en régulard ça marche plutôt très bien j'étais un peu haut là pour Ribéry 57 000 bah pareil Dembélé 2P Obama et Yang ça marche plutôt très bien oh mais là pourquoi j'étais aussi haut avec Ribéry là allez trouve moi un petit Ribéry il y a toujours notre celui-là qui est vilain à 252 ça prouve que bon merci Ryan pour le follow ça prouve que quand on le rend sale quand même parce que là il est sale même à gauche il a mis chasseur le gars mais il ne met pas derrière à 99 contrats et milieu gauche ils sont tous à gauche donc le mien milieu gauche c'est plutôt intéressant au final il n'y a que le mien qui est milieu gauche allez bon pour le moment il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'erreur de prix mais bon je pense que ça va arriver il va falloir quand même qu'on en trouve il n'y a que celui-là depuis tout à l'heure j'espère qu'on va en trouver des bien beaux Ribéry 2000 non ça serait bien pourtant si vous deviez avoir un joueur dans l'ato ça serait qui là pour vous pour moi par rapport au crédit on va dire Ribéry mais niveau de jeu je pense que ah j'ai pas assez ah j'ai pas assez quel con c'est vrai ah fait chier mongolien en avant les histoires c'est vrai que ça sert à rien que je fasse pour le monde du Ribéry j'ai pas assez de crédit mongolien ah quel con vous en connaissez vous savez comme je suis con sur le coup j'en trouve un et au final je peux pas bon runé j'espère qu'on va en vendre dès comme ça 24 000 ça me paraît pas mal sur runé j'en ai acheté j'en ai acheté plein si j'arrive à faire 3000 à chaque fois parce que là c'est ça à peu près que je mets c'est un joli coup c'est ce que je cherche en tout cas merci Amsabada pour le follow je sais pas si j'ai bien prononcé je suis désolé en tout cas si c'est pas le cas il a que 4 celui-là de contrat malheureusement celui-là je les ai acheté un peu plus cher donc je vais mettre un tout petit peu plus cher quand même 31 contrats celui-là on va le mettre un tout petit peu plus cher allez 21 000 si le prix des runés augmente un peu je pourrais peut-être me faire des coups en or celui-là je l'ai acheté plus cher mais je vais le mettre plus cher aussi on va le mettre à 27 250 c'est plutôt pas mal celui-là je l'ai acheté qu'à 19 000 avec 22 contrats on va bien le mettre à 25 000 voilà là je suis en train d'en mettre petit continu combien 2900 on va le mettre à 3700 ça me sent pas mal il me reste quoi plus que des telos là à mettre en vente ça va augmenter le prix des telos moi j'ai j'ai foi j'ai le foi dans le prix des telos j'ai espoir on va pas les mettre trop bas non plus je suis sûr que je vais en vendre ça fait du bien quand on en trouve comme ça à 700 malheureusement là sur le qu'est-ce que j'ai été con d'aller voir ce Ribéry 238 000 on aurait pu se faire très rapidement plus de 10 000 de bénéf et comme un abruti évidemment j'ai passé de crédit je vais me donner des espoirs comme ça vous voyez que c'est assez simple quand même en faisant un peu de tech bourrin dessus on tombe assez facilement sur des bonnes occasions bon ce soir je pense qu'on va être nombreux à faire sur du Rouenet donc on verra bien ce que ça va donner mais Coutinho je pense que ça peut marcher pas mal aussi Coutinho c'est en train de monter son prix doucement mais sûrement Tello pour le moment j'ai l'impression que le prix ne monte pas on verra bien ce que ça donne ou pas j'ai déjà chopé un Ribéry à 200 j'ai déjà chopé un Benzema à 200 je l'avais même mis sur Youtube j'avais à l'époque le Ribéry à 200 il était à 550 000 crédits quand même et une autre fois je l'ai chopé à 100 000 crédits au lieu de 500 000 ça fait du bien aussi je sais pas pourquoi sur Ribéry qu'est-ce qu'il va nous faire chier avec 100 000 de gauche à 250 000 là bon il a déjà été vendu malheureusement j'ai pas assez d'argent je vais faire du Humels malheureusement j'ai pas trop le choix j'ai pas assez de crédits pour faire du du Ribéry pour le moment si je fais des vidéos sur Youtube oh c'est chiant ça que ça s'arrête allez les Sormazan à 10 000 là c'est quoi ces petits 11 000 à 750 ça chier nous ce qu'on veut c'est du à 10 000 allez du 200 prime foot allez sans moi du Humels là sans moi du Humels sans moi du Humels ohé ohé Humels Humels masqué Humels c'est dommage qu'il soit aussi lent dans le jeu bon après il a vraiment des grosses qualités physiques mais après je sais pas moi je joue avec une défense en général je touche pas trop sauf quand je suis en train de perdre en général je joue en équilibré donc en général ma défense est quand même assez haute peut-être que si je mettais une défense très basse en tout cas si je mettais une Mels dans ma défense comme ça vu qu'il est assez lent je le mettrais assez bas pour éviter de me faire prendre dans la profondeur et je pense qu'il serait plutôt bon en tout cas si je prenais ces joueurs là que ce soit Humels que ce soit Dante qui est plutôt lent aussi Boateng est plus rapide Boateng je crois qu'il a quasiment un 80 je me mettrais en défense très basse donc vous savez avec ce petit bouton donc là vous allez sur la gauche et derrière vous choisissez soit défense très basse soit équilibrée soit défense très haute vous avez 5 curseurs différents moi en général je joue en équilibré donc au milieu je n'y touche pas et en général quand je vois que le joueur est plutôt assez regroupé je vais monter d'un cran parce qu'en général il va essayer de me prendre plutôt en défense il ne faut pas mettre maximum offensif malheureusement sinon votre défenseur central devient attaquant alors je ne sais pas où ils ont vu ça chez Electronic Arts ils ont trop vu Van Buiten quand il était à Marseille qui jouait quasiment avant centre Piqué le fait aussi souvent avec le Barça merci PrimeFut pour le follow ça ça marche bien les joueurs qui ont upgrade comme ça j'ai fait j'ai fait une vidéo dessus ça marche super bien tous les joueurs comme ça qui ont été upgrade ça marche vraiment très très bien bon pour le moment on va faire un peu des joueurs upgrade mes équipes ma petite équipe concept on va aller faire un peu de joueurs upgrade au pire quand j'aurai un peu plus de crédit je vais me mettre sur Ribéry 15 000 14 000 14 000 13 000 il y a combien de la casette là ? c'est quoi dessous c'est la casette qu'il y a ? what the fuck ? il y a quasiment aucune page de la casette là il y en a 50 000 what the fuck what the fuck 80 000 80 000 87 000 80 000 allez ça en moins 79 là j'ai vu ouais 119 c'est pas assez bar 50 000 je te dis les joueurs qu'il faut à peu près faire je te conseille de faire de la tech bourrin sur ces joueurs là que ce soit du 2p du Dembélé du Aubameyang ça marche vraiment très bien même du Négolan pas en 81 mais en 80 je crois qu'il y avait que 81 c'est la carte normale ça marche plutôt assez bien même tu peux faire du Hisco voilà il y a combien là ? 5007 5007 c'est limite c'est limite mais Hisco marche plutôt bien il y a beaucoup d'erreurs de prix dessus plus son prix est un peu en train de descendre 3006 3004 son prix est en train de chuter c'est normal le prix des joueurs upgrade va chuter au fur et à mesure des jours ça c'est plutôt logique parce qu'il va y avoir bientôt beaucoup de cartes on cherche leur concept pour prendre notre ami il est là oui ils ont été sages ils ont été sages 44000 43000 allez ça on va on va à 10000 tu ne veux pas m'en sortir un petit à 10000 avec une petite erreur de prix deux fois ça m'est arrivé comme ça des joueurs qui se sont trompés vraiment en mettant au prix un pour Boateng que j'ai acheté 15000 revendu 80000 et un pour Godse pareil vendu à 10000 acheté 10000 revendu 80000 un peu moins de 80000 78000 je crois c'est toujours bien quand les joueurs se trompent comme ça donc là ce n'est pas le bon Godse échange des joueurs celui à 86 merci pour le follow 69 badgones badgones monaco paris je ne sais pas si vous avez regardé l'image dimanche soir qu'est-ce qu'on s'est fait chier mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier alors certes ce n'est pas de la faute forcément de Paris alors je ne sais pas si en couple ça va être aussi chiant mais c'est pour ça entre faire un match ou regarder le match faire un live ou regarder le match je vous dis j'ai clairement choisi de faire un live parce que là oh la purge la purge absolue quand même ça fait chier j'espère qu'il va partir fort pour toi 65 000 62 000 pas terrible pas terrible du tout je suis quand même le cours du ribéry c'est con que je n'arrive pas à vendre mes joueurs bon après en général le mercredi soir c'est là où les prix sont les plus bas donc c'est normal que j'ai du mal à vendre mes autres joueurs si je vois un ribéry à 240 000 encore je vais péter un câble je vous le dis tout de suite les deux ils ne se vendent pas trop bon après le prix est plutôt assez haut quand même j'ai mal au cou salut Manu tu descends mais pourquoi faire ben descends on va voir pourquoi faire le gars qui est resté dans les années 80-90 putain Hummels qu'est-ce qu'il me fout ce connard d'Hummels il veut une claque qui c'est qui a été il n'y a pas de man of the match qu'est-ce que j'ai eu il y a deux ok à combien est-tu mon petit évez il y a deux c'est surtout celui-là que je vais acheter non je suis sur PC alors c'est à moi que tu parles je ne suis pas gros je suis dilaté ça c'est nul ah immobiléum du match tout à fait voilà j'avais bien attends faut pas que je fasse ça mais il y a qui d'autre là putain vous pouvez me les dire parce que je n'ai pas mon truc je n'ai pas mon truc en face il y a qui d'autre il y a immobilé 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 je ne sais plus qui c'est qu'il y a d'autre putain il est cher la carte d'immobilé pourtant enfin voilà il a des stades correct avec son 80 de physique mais 79 de vitesse 78 de drip c'est quand même assez limité je trouve que c'est pas exceptionnel pas exceptionnel son prix a dû monter un peu à immobilé non ? en général quand ils sont ça comme ça Terry ça lui avait fait un bon gros coup de boost non immobilé ça lui a rien foutu du tout Terry il avait gagné plus de 1500 grâce à ça non immobilé ça lui a pas mis de coup de boost ah oui random ah j'en ai joué contre un qui avait random tout à l'heure ah oui je voulais juste regarder non en chopper un 1200 faut ne pas déconner non plus combien il est 3009 c'est plutôt aux alentours des 4000 4 millions à l'heure actuelle pareil les joueurs TOTI ils ne partent plus à un moment c'était impossible sur PC d'en acheter un là à l'heure actuelle 13 500 000 ils ne partent pas quoi et oui ceux qui achètent des crédits sur PC il faut être riche à l'heure actuelle parce qu'ils sont vraiment très très chers il n'y a quasiment plus de stock donc même sur FIFA Quents Buy je vous le dis là si vous en achetez faites attention c'est vraiment très cher PS4 allez-y et encore ils ont trop baissé les prix les prix ont multiplié par 3 depuis hier c'est à dire que hier vous pouviez acheter 13 millions de crédits pour 65 euros aujourd'hui c'est plus de 180 euros tout simplement parce qu'à mon avis ils ont tout le monde a commandé ils ont épuisé leur stock malheureusement c'est un peu con comme stratégie mais bon ça arrive Salomon Rondon à 2 attends 2 millions 300 000 what the fuck mais bien sûr que tu peux faire de la charavante avec 200 000 au contraire oh bah 200 000 t'as un peu plus de moyens moi je te dirais de faire sur les joueurs qui ont upgrade comme Koscielny Boateng Lacazette Diego Costa De Bruyne voilà sur ces joueurs là qui ont upgrade je pense que c'est là où tu as le plus de chance de te faire des bonnes coronesses en or donc Rondon aucun intérêt qu'est-ce qu'on a d'autre oui mais Terry il n'y est plus il n'y était que hier Terry Terry il n'y est plus donc là non mais il n'y avait pas un autre truc non ils n'ont pas les mêmes prix ils n'ont pas les mêmes prix il y a une différence de prix entre les joueurs PC Xbox et Playstation à un moment on va dire que là où c'était le plus facile d'avoir des crédits c'était sur PC donc en général c'est là où il y a le plus de crédit et à mon avis il y a dû y avoir des failles un peu dans PS4 et sur Xbox et en gros sur PS4 c'est devenu un peu n'importe quoi c'est très facile d'avoir beaucoup de crédit ça c'est plutôt intéressant un qui est en train un qui est en train d'augmenter c'était Daniel Vess je veux voir si son prix est encore en train d'augmenter parce qu'à mon avis il peut y avoir pas mal d'erreurs de prix 900 000 ouais mais ça m'étonne pas t'as raison t'as raison Malik il faut envoyer du pâté bon malheureusement moi je suis un je suis un pauvre mais non avant j'étais riche mais ça c'est avant il a bien augmenté LVS1 il était à 19 000 il y a deux jours là il a il a bien augmenté salopard je pense que je vais faire peut-être un peu de tech bourrin dessus intéressant à voir Alves parce que son prix est en train d'augmenter et quand c'est ça c'est plutôt intéressant Vitolo Milik Vieto Man of the Match c'est con que ça les mette pas là attends je vais jouer équipe de la semaine accueil fute ah bah voilà ah il y a Ramos vous ne m'avez pas dit les gars il y a Ramos 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 pas Sergio Adrien Ramos il y a combien mon petit Ramos en Man of the Match il y a combien de cartes alors attends on va pas chercher pendant 20 ans j'ai pas la patience nécessaire Adrien Ramos mais il est pas Man of the Match le con c'est suspect tout ça c'est suspect ok bon bizarre je comprends pas trop après les joueurs en général se vendent très mal le mercredi soir voilà on voit après j'avais envie de voir un peu avec vous aussi voir si c'était possible de se faire des bonnes coronettes je pense que Ribéry ce soir c'est possible malheureusement j'ai pas assez d'argent j'ai pas assez de thunes je suis pauvre merci Alim le boss pour le follow pensez bien à vous abonner à ma chaîne youtube aussi c'est pas encore fait c'est dans la description vous avez ma chaîne youtube comme ça vous pouvez être au courant de toutes mes prochaines vidéos 36 000 je sais pas pourquoi mon écran ça me l'a mis en plus petit j'ai encore fait une connerie j'en ai plein le cul à vouloir essayer 50 000 trucs j'essaye 50 000 logiciels de vidéos et tout et au final je fais que de la merde parce que ça m'enlève tous mes pari-métrages à chaque fois c'est bizarre qu'ils se vendent pas attends celui avec gauche s'est vendu alors que celui là s'est pas vendu j'ai envie de dire fort quand même fort de pub bizarre qu'ils se vendent pas celui là 250 000 là ah mais non il est là d'accord c'est juste que j'avais mis parce que j'étais en train de me dire quand même salut jack ils ont pas encore actualisé les serveurs d'accord mais c'est bizarre parce qu'il y a immobilier déjà immobilier lié déjà donc je sais pas pourquoi mention uniquement aller dans la boutique pour tenter de le trouver ouais parce que je sais pas trop c'est bizarre quand même c'est suspect tout ça j'ai envie de dire ok en tout cas l'équipe de la semaine quand même quand on regarde les joueurs on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de ah j'ai mal au cou il y a beaucoup de gros joueurs quand même parce que Ribery 89 Rune 88 Hummels 88 c'est rare quand même les taux où il y a quand même d'aussi gros joueurs et en plus on a un joueur à 84 avec tout la lampe qui est très moyennasse pas très moyennasse très moyennasse et Coutinho Coutinho 83 c'est pas mal hein 83 Coutinho je crois qu'il était à 81 Coutinho comme ça dans ma tête je sais pas pourquoi Bifu fait attention merci Youssef pour le follow attention Bifu fais attention parce que dis toi que moi je suis sur PC les prix sont différents je sais à un moment j'avais mis j'attends toujours parce que j'ai commandé à quelqu'un une bannière Twitch et tout que je vais recevoir j'espère assez rapidement et je veux que ça soit affiché dessus PC parce que je sais qu'il y a certains joueurs ils ont tellement l'habitude de voir que les autres Youtubers sont soit sur Xbox soit sur PS4 ils se doutent pas et vu que c'est un peu le même interfaçage que sur Xbox tout simplement en plus il me voit jouer avec cette manette là donc c'est vrai que malheureusement ça peut induire en erreur non j'ai bien une manette Xbox mais c'est une manette Xbox pour jouer sur PC c'est bien pratique donc voilà ouais sur PC sur PC sur PC désolé pour le retour ils sont juste là pour faire choisir sur l'image ah d'accord on est d'accord le seul homme du match c'est comme hier il n'y avait que Terry qui était homme du match c'est juste pour la photo pour se dire on va pas être ridicule et on va mettre à côté d'accord c'est complètement con de leur part mais bon après ça se tient oui j'ai vu que hier il n'y avait que Terry donc je n'avais pas trop compris merci PS Snipe tu vois on ne peut pas tout savoir grâce à vos dons il sera sur Xbox One oui non je ne compte pas sur ça il est con ça me fait rire au moins ouais donner donner l'année prochaine je suis sur toutes les consoles si vous donnez beaucoup pas de problème je suis sur toutes les consoles Xbox One tout j'achète tout l'année prochaine bon après il faut de gros dons au-dessous de 500 euros au-dessus de 500 euros je prends la carte bancaire comme ça au moins c'est dit oui c'est vrai que c'est du A qui en plus continue à se foutre de notre gueule sans nous rendre notre application web parce que moi elle me manque je vous le dis là je suis en vacances donc je ne le ressens pas réellement parce que j'ai pu remettre relister facilement etc parce que je suis chez moi et que je suis tranquille après la semaine prochaine je reprends le travail et de nouveau je relisterai une ou deux fois par jour le soir quand je rentre et je n'ai pas accès à faire non plus de relister alors que la journée j'avais juste à cliquer sur un bouton ça relistait hop c'était parti là malheureusement on est reparti à pouvoir relister qu'une à deux fois par jour pour moi en tout cas dans mon cas je ne sais pas vous si c'est pareil ouais c'est clair c'est du A ouais merci merci PSSnipe avec ça il sera riche attends j'ai fait mon meilleur moi youtube le mois dernier j'ai gagné 39 dollars 39 dollars ah oui je dis tout pour ceux qui ne me connaissent pas je partage tout avec vous je dois être à 3 euros sur Instant Gaming que vous m'avez reversé et je dois être à peu près à une trentaine de dollars pareil sur sur FIFA Quents Buy grâce à vous donc merci à tous bon pour le moment on va dire que le mois dernier j'ai dû gagner 60 euros c'est pas terrible encore mais bon j'ai pas encore 3000 abonnés donc c'est plutôt normal je me dis 70 euros avec 3000 à 30 000 ça fait 700 euros c'est pas mal c'est à dire qu'il faut à peu près 60 000 abonnés pour commencer à en vivre en tout cas je pense sur les jeux vidéo parce que sur les autres derrière on ne doit pas faire assez de vues je prends la PS4 je prends la PS4 pour la puissance mais vu que moi je suis un vieux PCiste dans l'âme je serais obligé de te dire pourquoi prendre la PS4 alors que mon PC est 3 fois plus rapide qu'elle est ingéré explique-moi on parle tous comme ça les PCistes on parle tous comme ça non c'est vrai que malheureusement et en plus maintenant que j'ai en plus j'ai une R9 280X en carte graphique donc qui est bien plus puissante que ce soit l'une ou l'autre carte graphique que ce soit dans l'Xbox One ou dans la dans la PS4 donc au final pas beaucoup d'intérêt pour moi d'acheter une console il y a l'optimisation 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 des jeux qui est plus importante évidemment sur console que sur PC on le voit bien en étant joueur de PC en général les hésiteurs ils nous font juste voilà parce qu'en général c'est développé pour en tout cas s'adapter au mieux sur les différentes bécanes que sont la PS4 ou l'Xbox One il n'y a que les jeux qui sont vraiment propres au PC où il y a voilà merci Sofiane où il y a vraiment une optimisation en général c'est du foutage de gueule Watchdog déjà que sur console c'était du foutage de gueule mais sur PC vous ne vous rendez même pas compte de l'enculade moi j'ai l'impression le soir où c'est sorti quand j'ai mis le jeu de m'être pris ça dans les fesses quand même vraiment le bras entier de la part d'Ubisoft ils ont même cherché au fond comme ça en disant il y a quelque chose vraiment ils me l'ont foutu bien 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 profond et il y en a plein d'autres Assassin's Creed c'est n'importe quoi c'est pas optimisé en gros Ubisoft c'est les rois de la mise à jour derrière la PS4 est plus puissante que la One mais la One a des attraits qui sont le Kinect par exemple est une bonne chose et je pense que pour un hardcore gamer en général le gars il va prendre et je préfère aussi sur Xbox One le live je préfère le live je préfère comment ça se passe je trouve que les serveurs sont mieux gérés je trouve que tout est mieux géré chez Microsoft que sur que chez Sony donc voilà après c'est un débat un peu sans fin malheureusement mais voilà sur PC l'année dernière j'ai eu beaucoup 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 de bugs sur putain 245 000 on peut pas acheter je sais pas pourquoi je vais continuer à avoir ce putain de ribéry de merde mais ouais après mon PC il y en a plein qui m'ont demandé donc c'est un FX8350 que j'ai en processeur donc c'est un 8 corps et voilà ça c'est bon ça enfin on en a trouvé c'est pas trop tôt va sur la liste des transferts on va te mettre on va te mettre un peu plus cher que ce que t'es réellement on va te mettre à 13 500 13 500 ça me parait correct enfin on en a chopé et moi aussi c'est vrai que les légendes c'est ça c'est ça un peu la différence aussi je suis d'accord c'est vrai que tu me le rappelles Nathan mais les légendes jouent pour beaucoup quand même aussi putain mais merde son prix est en train de descendre à lui même si tu fous de ma gueule c'est du foutage de gueule là bon 9 900 t'as de la chance j'achète j'achète ça c'est plutôt bien avec 61 contrats c'est bien ton champion ça je les aime ceux qui me les mettent comme ça c'est gratuit pas cher hop 13 750 la One la One est meilleure que la PS4 ah non pas en termes de puissance là c'est sûr clair net précis la PS4 la puce graphique c'est surtout le processeur il y a une différence de 200 qui est assez importante il y a une différence il y a une différence entre les deux après il y a des choses qui sont sympas chez Microsoft à la Kinect je trouve ça vraiment très bien fait donc voilà si j'ai 5 millions si tu as 5 millions qu'est-ce que je te conseille en carte boost qui marche bien le problème c'est que je ne conseille jamais les cartes boost parce qu'il y a tellement d'oscillation dans les prix que j'ai peur que tu te fasses niquer derrière moi je ferai des joueurs upgrade comme les cartes de Aguero par exemple les cartes de Kotsu les cartes de Boateng qui sont quand même assez chères les cartes de Diego Costa Diego Costa je ferai même les cartes boost de Diego Costa souvent il y a des écarts de prix et je ferai un peu une technique d'enculé en prenant la carte à 87 de Diego Costa et que je mettrai au même prix que la 88 ça ça marche plutôt pas trop mal évidemment il faut avoir du temps pour relister sinon malheureusement tu vas avoir du mal on s'en fout de la puissance non non moi je suis un pur produit hardcore gamer la puissance pour moi je te dis je parle comme chacun je parle d'informatique moi il faut que le FSB derrière avec le coefficient multiplicateur il faut que je puisse overclocker mon ordinateur à fond quoi moi je suis prêt à bousiller mon ordinateur pour gagner 0,2 gigahertz attention moi je suis un déglingo moi je suis prêt à montrer mon coefficient multiplicateur à 20 s'il faut si je peux gagner 0,2 avoir mon processeur à 4,2 gigahertz au lieu de 4 giga bon tu t'en remarques même pas il n'y a que dans le jeu et moi je suis un roi du benchmark du 3DMark que je t'en ai fait je t'en ai refait juste pour gagner 1 FPS quoi juste le gars je suis à 36 FPS je suis trop bien des totis ouais des totis ceux qui marchent bien il y a David Lewis moi je trouve qu'il marchait vraiment très très bien après t'as peut-être l'impression peut-être que les jeux sont plus optimisés sont peut-être mieux optimisés pour Xbox One ça dépend des jeux que t'as acheté FIFA c'est sûr qu'il est plus optimisé sur Xbox One que sur PS4 forcément ils ont l'exclusivité de pouvoir le vendre avec la console et tout ils ont le mode légende donc c'est sûr ça dépend des jeux que t'achètes il y a des jeux qui sont forcément plus optimisés sur PS4 que sur Xbox One l'optimisation fait pour beaucoup mais la puissance intrinsèque de la machine est plus importante au final on aura peu parlé de FIFA on aura plus parlé de ça après j'aime bien moi aussi j'aime bien j'aime bien est-ce qu'il y a des packs parce que je ne vais même pas regarder n'ouvrez pas de packs je tiens à le rappeler il n'y a que des packs à 7500 je pensais qu'il y en avait ce soir il y en a eu hier il y a semblant un petit Pogba Pogba Monaco a frappé les barres ça commence ça commence ça commence Monaco en tout cas quelle performance à Arsenal le match n'était pas exceptionnel je ne sais pas franchement on peut s'enthousiasmer parce que sûrement qu'on va avoir au moins Monaco en quarte finale de Ligue des Champions j'espère que Paris va sortir les doigts du cul face à Chelsea j'ai tellement envie de faire chier à Mourinho j'ai tellement envie que Paris mette une fessée à Chelsea juste pour voir la gueule de Mourinho des fées et j'aimerais que Laurent Blanc s'il marque Paris se qualifie à 85ème qu'il aille courir le long de la touche comme ça en n'ayant aucun respect de l'adversaire j'aimerais tellement qu'il lui fasse un gros fuck dans la gueule qu'est-ce que je prendrais mon pied je lui ferais biser mon cul je pense à Mourinho si c'est ça parce que ça me ferait tellement plaisir c'est vraiment le type de personnage que j'insupporte dans le football donc vraiment alors ça je pense que c'est exactement le type de personne qu'on aime qu'on déteste moi je ne peux pas je ne peux pas dès que je le vois j'ai envie de lui je pense que je lui ferais bouffer ses dents donc bon c'est le type de joueur que je n'aime pas trop ouais ils ont été bons mais pas bons ils ont été solides ils n'ont pas été bons on ne peut pas parler de bons ils ont été solides défensivement c'est très très solide putain l'âme il n'y a que à 30 000 les gars ils n'ont mis que des gros joueurs avec 99 de contrat on pourrait presque l'acheter et le mettre un peu plus cher mais c'est un peu dangereux je trouve non 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 shadow ça je ne veux pas entendre ces mots là tu peux les enlever de ta bouche en tout cas pas sur ce forum merci benji du 28 ça je ne veux pas entendre de propos comme ça Fekir en plus c'est vraiment un très bon joueur mais qu'il soit bon ou mauvais on s'en fout en plus non pas de ça Fekir 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 c'est vrai qu'avec sa carte en tout cas lui il a fait une grosse progression aussi bon c'est pas comme notre ami je ne sais plus comment il s'appelait qui avait gagné 28 places mais alors lui c'était assez impressionnant Fekir après il le mérite c'est vraiment un très très bon joueur j'espère qu'il choisira la France pour jouer en équipe de France bon ça malheureusement c'est pas c'est pas gagné s'il voit qu'il est toujours pas sélectionné dans un ou deux ans même dans un an je pense à mon avis qu'il va faire qu'il va quitter ses rêves d'équipe de France et ça c'est dommage c'est dommage avant on ne perdait que des joueurs qui ils savaient qu'ils n'avaient pas le niveau pour être en équipe de France maintenant de plus en plus on perd des des jeunes joueurs qui auraient leur place à terme dans l'équipe de France et qui choisissent le pays soit leur pays d'origine pour certains soit le pays de la mère du père de la grand-mère de l'arrière-grand-père moi je suis sûr que si on remonte assez loin je peux prendre un truc un truc loin dans un autre pays qui c'est que j'ai vendu putain je ne vends que du Cali ah un petit humel ça c'est bien ça 13 750 voilà ça c'est bien il y en a un Ribéry 243 000 et on ne peut pas l'acheter parce qu'on n'a pas d'argent on est pauvre il y a encore toujours les trois putain ils ne se vendent pas très bien les Ribéry j'espère aussi qu'ils joueraient en équipe de France après bon j'ai trop la voix de Paoletta foot 10 ah merde c'est emmerdant si j'ai la même voix qu'un autre youtubeur qui est plus connu que moi ça va commencer à devenir emmerdant ça va commencer qu'est-ce qui marche fais des consommables fais des changements de poste des trucs comme ça ça marche plutôt bien quand on n'a pas beaucoup de crédit c'est quelque chose qui marche plutôt bien après tu peux te concentrer sur en gros tu fais prix max voilà hop tu choisis or et tu regardes les joueurs comme ça regarde deux faux 650 je suis sûr qu'ils ont pris le plus bas et t'achètes tu mets à 650 max bon là ça a expiré mais voilà en gros pity pareil tu fais la même chose et ainsi de suite et tu remontes tout le long au nua il coûte à au moins dans les 1500 donc tu vois ici un nom Adler il coûte plus que ça Son il coûte plus que ça voilà tu fais ça tu vois c'est assez simple tu mets 650 max tu changes de page et tu regardes tous les joueurs Zan par exemple il n'est pas connu il n'a pas un grand club Eto'o on sait qu'il coûte plus que ça 650 tu le revendras au moins 750 800 et Mickey c'est pareil tu vas le revendre au moins 800 850 Smalling c'est au delà des 1000 hop et voilà tu fais ça et tu vas tu vas tu vas te faire des couilles en or c'est vraiment très simple re-Mohamedis ils ont presque la même voix bon je trouve que ma voix est pas terrible donc désolé pour lui désolé pour lui c'est con pas de bol bon un jour on me dira on dira à Paoletta on dira tu sais que tu as la même voix Robert 87000 tu le sais ça tu le sais ça pour le moment il est plus connu que moi donc c'est normal c'est l'inverse mais un jour j'y arriverai un jour un jour j'irai à New York avec moi qui c'est que j'ai vendu qui qui un petit rooney ah non c'est mon petit Fernandez que j'avais acheté 20 000 bien mon petit Fernandez 20 000 revendu 37 000 ah oui ce que je vous ai pas dit merci Natiz pour le follow ce que je vous ai pas dit qu'est-ce que j'étais en train de dire putain là non non j'étais pas en train de faire un AVC c'est juste que j'étais en train de réfléchir à quelque chose oui ferré je l'avais acheté 20 000 je l'ai revendu 42 000 quand même donc c'est plutôt pas mal je sais pas s'il y en a d'autres donc là je crois qu'il y en a qu'un je pense que c'est celui qui me l'a acheté il l'a mis à 99 000 il descend à 60 000 et je crois qu'il va être obligé de descendre je crois qu'il l'a acheté cher à 42 000 son vrai prix est aux alentours de 15-20 000 crédits donc il l'a acheté un peu cher en se disant tiens il y en a qu'un je vais le mettre super cher en plus là il y a l'autre connard de Robert 87 000 qui a fait une vidéo dessus comme ça les joueurs qui le regardent ils vont avoir envie de l'acheter et ben non et ben non KCRS ah KCRS j'aime bien ça s'il y a un défenseur central qui m'a fait plaisir il fait partie de ceux qui m'ont fait plaisir KCRS regardez moi c'est stat 83 de vitesse 85 de défense 80 de physique je t'aime KCRS je veux faire des bébés avec toi je veux faire des bébés avec toi KCRS c'est pour moi KCRS Onua Onua pas un monstre Onua il a que 77 de physique c'est dommage et mon chéri absolu bon là c'est là on est dans mon chéri absolu 93 de vitesse et 83 de physique c'est mon chéri absolu là il n'y a pas mieux après bon des fois je lui faisais un peu des des infinités que ce soit avec l'Iaram ah merde tu apprends à écrire voilà il y a l'Iaram 82 de vitesse 83 de physique je connais par coeur ces stats voilà c'est mes petits chéri ça qui sur qui qui ça marche quoi ouh qui KCRS 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 il n'y a quasiment que des cartes boost quand même vous remarquez très dur de trouver une carte KCRS normale il y en a à combien il est KCRS 12 attends je vais le rajouter dans mon équipe je vais me faire chier chercher hop DD 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 on va faire KCRS Martin KCRS ok vas-y cherche cherche Boulasi technique 59 la technique 59 chez nous ça s'appelle la technique bourrin mais c'est la même chose Meijer tu te crois meilleure que moi Titi KCRS il doit être quoi 20 000 c'est ça à peu près camarade du tonnerre il y a combien KCRS bordel de merde 24 000 oh la la lui il me le faut dans j'ai créé une série A rien que pour lui pas rien que pour lui pour Quadrado aussi en milieu droit je crois que c'est mes deux chouchous bon après je le préfère dans l'axe malheureusement bon sa carte boost c'est en DD au pire c'est pas grave en le mettant A3 défenseur derrière en défenseur central aussi en or il y a Santana que j'aime bien il faut pas le tir trop fort après tout le monde le prendrait avec 180 de vitesse c'est dommage qu'il ait 74 de physique c'est dommage il manque un peu de physique Okpara aussi mais chut alors au corée là il y a du monstre aussi 80 de vitesse 83 de physique voilà Boulasi Boulasi Iganic Boulasi ouais mais c'est sa carte argent qui coûte cher mais il y en a un qui est dessus Boulasi oui il y en a qui est bien dessus qui en a acheté 50 000 oh la mais il y a de toutes les cartes le gars il a une carte argent j'en ai une carte or une carte boost or ah j'aime bien Pogba j'aime bien Vidal l'année dernière je jouais qu'avec une série A avec avec mon petit mais bon maintenant il vaut plus rien le pauvre garçon oh mais t'apprends à écrire ce soir ou quoi avec Montolivo c'était c'était un des joueurs que j'adorais l'année dernière Derossi aussi j'avais les deux j'avais Montolivo Derossi Vidal n'était pas aussi bon l'année dernière Vidal il n'avait que 83 de notes je crois il est à 85 cette année il n'était pas aussi bon Marquisio j'avais à la place souvent je mettais Marquisio à la place de de Vidal et Pogba n'était pas à ce niveau là non plus donc voilà va voir Twitter je vais voir Twitter 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 vite il me faut Twitter 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 si t'es champion appuie sur le champignon attends je suis pas sur mon bon compte je suis sur le compte de Let's Play Let's Play Retro putain j'ai toujours pas sorti la vidéo de Pokémon si ça me fait penser ça elle attend pourtant elle est prête faut que je la mette upload attends je suis quasiment connecté qui a-t-il qu'est-ce que c'est ça coupe footmercaton annonce et l'inscription premier arrivé premier service c'est quoi ça tu voulais me dire quoi par rapport à ça va voir Twitter ouais j'adore ton pseudo Benzenul oh tout de suite et une Bundesliga une petite Bundesliga aussi c'est pas mal ça manque un peu de physique offensivement et après il faut acheter Muller Muller en ST sinon c'est assez faible c'est assez faible on va tout acheter putain j'ai toujours pas assez pour acheter un Ribéry à part si on chopait un vraiment pas cher bon là ça serait vraiment pas cher un petit Ribéry pas cher ça serait bien moi je ne pack plus mais parce que en argent tout simplement il fait partie des meilleurs joueurs alors qu'en or quand tu veux constituer une équipe argent c'est ça le problème c'est que c'est pareil que il y a qui d'autre qui est passé comme ça il y a Imbula évidemment qui coûte plus d'argent en argent parce qu'il est plus intéressant à le mettre dans une équipe argent alors que ça devient un joueur Moyen As oh les gens c'est à chier j'ai mon PC qui bug vous connaissez ça ? ben c'est mon PC qui bug et Imbula si on prend le cas d'Imbula il est là évidemment qu'il est plus intéressant en MC en 13 parce que regarde les stats n'ont pas réellement évolué et en tout cas à 73 la meilleure note c'est 74 en argent alors que 75 la meilleure note est 93 en or et donc il devient banal en or alors que c'était un bon joueur argent voilà c'est tout simplement pour ça va voir mon équipe sur Twitter qu'est-ce que tu nous as fait sur Twitter ? euh notification euh belle équipe belle équipe j'aime pas Walcott à droite j'aime pas Walcott à droite euh faut que je t'achète Quadrado là qu'est-ce que tu nous mets pas Quadrado de Chelsea là t'as pas assez d'argent pour te payer un petit Quadrado ? Quadrado 83 ça s'achète ça moi je prendrais Quadrado parce que je suis amoureux de lui mais euh et en défense centrale j'aime pas du tout ta défense centrale moi il me faut du joueur costaud je mets du Ramos là moi je mets du Ramos euh t'as pas une très bonne note collective non plus il va falloir que que t'améliores tout ça quand même il va falloir que t'améliores tout ça oui tu peux mettre ton lien Perisic Lewandowski et Shakiri ah j'aime bien j'aime bien Shakiri j'aime bien en joueur j'aime bien dans le jeu euh bon là Benin il a changé de club il est à l'Inter mais j'aime bien ce joueur il a quelque chose même quand la Suisse s'est pris une fessée par la France je trouvais que c'était l'un des seuls qui on sentait qu'il avait la classe on sentait que c'était un futur très grand euh je trouve qu'il peine un peu à confirmer je suis pas sûr qu'en allant à l'Inter ça soit la meilleure des solutions l'Inter qui est au fond du seau euh moi je dis pas au fond du trou je dis au fond du seau moi c'est une expression à moi euh avec Milan qui n'enchaîne pas une performance correcte quand vous voyez que le meilleur joueur de Milan c'est Menezes je dis rien je dis rien mais j'en pense pas moi quand vous voyez quand même que c'est lui le meilleur joueur euh vous dites quand même que le Milan va très mal va quand même très très mal Menezes il mettait pas un pied devant l'autre Bousquets Bousquets c'est solide aussi alors Coutinho est-ce que ça augmente un peu les prix de Coutinho on était à 3000 tout à l'heure euh est-ce que ça augmente un peu ah non ça descend ah bah là ça on achète à 900 ça c'est sympa ça j'aime bien euh ça descend bon pas au point 2 mais ça c'est sympa le gars il se dit il a plus de contrat il voit rien allez 900 ok bon va dans mon équipe active pour le moment Coutinho je te mettrai un contrat tout à l'heure et je te le revendrai à 2000 là putain merde c'est en train de descendre what the fuck qu'est-ce qu'il se passe Rooney merci Benzenul pour le follow euh bah là tu peux essayer de les vendre Ribéry oui Ribéry tu vois bien déjà on gagne de la thune par rapport à ça putain merde les Rooney ils montent pas là on est toujours à 22 000 allez 22 000 ça va me faire que 2 000 de bénéfice ça sur la plupart bon c'est mieux que 0 hein mais je pensais que ça allait monter à 25 000 moi j'aurais misé sur du 25 000 ce Rooney en général ça prend voilà ça prend 25% à peu près donc oui c'est ça normalement ça devrait monter à 25 000 je comprends pas pourquoi ça monte Paul alors peut-être à partir de demain faut que je suive faut que je suive tout ça faut que je suive je suis sur le coup là et je veux qu'on soit à 400 les gars là on a 394 je crois je veux du 400 à 400 sinon je boude donc là vous avez pas trop le choix et sur Youtube je sais pas combien je suis d'abonnés je vais être à 2600 je crois je veux donc 3000 ce soir je n'arrête pas tant que je suis pas à 3000 je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo mais moi je la kiffe ma dernière vidéo la run to d1 ou skill je vous le dis c'est celle où j'ai pris le plus de plaisir et celle des squad builders en général c'est aussi celle que je prends le plus de plaisir j'aime expliquer les choses et je trouve que voilà j'aime bien j'aime bien en tout cas c'est là où j'ai pris le plus de plaisir bon malheureusement je sais pas si ça va vous plaire pour le moment ça a l'air de vous plaire mais c'est pas autant que l'achat revente l'achat revente en général par heure les premières heures je fais plus de 100 vues par heure et là malheureusement je suis en train de voir les stats on est qu'à 80 vues là on est déjà redescendu à 41 là on est à 35 ouais c'est pas terrible cette des squad est pas si mal que ça mais c'est pareil on sent que c'est pas pareil que même en général en achat revente celles qui font le moins de vues c'est celles qui commençaient à nouveau club fut en général c'est celles qui font le moins de vues contrairement quand je fais des techniques ou le guide d'achat revente bon en tout cas pareil vous avez été nombreux à me demander la carrière joueur et au final on se retrouve qu'avec 250 vues je suis déçu je suis déçu pourtant je prends du plaisir pareil dans celles là c'est dommage parce que je prends pas mal de plaisir à les faire donc ouais c'est dommage en plus j'ai essayé de mettre un peu plus de travail dessus là j'avais un peu plus de temps j'ai essayé de bien les travailler bon voilà en tout cas si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne youtube c'est pas trop tard le lien est dans la description en plus je trouve que ouais les deux dernières le squad builder là où je vous mets l'équipe de BBVA et celle d'aujourd'hui Road2D1 celle là qui va nous amener plus loin parce que celle là c'est sûr qu'elle plaise qu'elle plaise pas je m'en fous j'ai pris trop de plaisir avec cette petite équipe l'équipe c'est tout simplement celle là pas celle là évidemment ça va être c'est celle là avec quasiment que des joueurs qui ont 5 de skill bon depuis la vidéo j'ai acheté Marcelo et j'ai acheté Thiago Silva donc avec du Alan Zinho du Ronaldinho du Kelvin du Elton du Douglas Costa du Joasinho bon évidemment Joasinho il va vite dégager pour se faire remplacer par Neymar Kelvin malheureusement même si je le trouve très bon il va se faire remplacer par Wellington Silva et là j'aurai mon équipe en tout cas de de Road to D1 et je vais essayer de faire un maximum j'avais remporté que les titres et là je joue comme une grosse merde il faut le dire et là j'ai du mal un peu ouais là j'ai enchaîné 6 saisons terminées là le titre en division 5 déjà je dois le remporter et au final j'arrive même pas à monter je finis avec 15 points au lieu de 16 en se faisant de la merde là je suis en division 5 je suis à 2 victoires 4 défaites là je sais pas ce qui m'arrive je sais pas si c'est le script j'ai essayé de trouver toutes les excuses le gars je sais pas ce qui se passe mais il y a un problème quoi allez remet moi ça en vente je pense que ça va mieux se vendre à partir de demain Ribéry déjà a pris pas mal les apparences les apparences et les évidences je sais pas pourquoi j'ai cette chanson là d'Arnold et Willy dans la tête alors là aucune idée de pourquoi j'ai ça dans la tête j'ai l'impression j'ai un peu cette impression aussi je t'avouerai moi mes 10 j'ai l'impression qu'il y a quelque chose je pense exactement la même chose je trouve que les joueurs sont moins bons que ce qu'ils devraient être plus on monte comme ça je trouve qu'il y a beaucoup de lenteur dès que je prends une équipe plus costaud quand je joue avec l'équipe sucre oréenne j'ai l'impression que tout est fluide et dès que je prends une grosse équipe à chaque fois j'ai l'impression de jouer que contre des gars qui ont une connexion chez Free Algérie et donc là je sais pas ce qu'ils ont comme connexion internet mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont assez loin de leur déslam et qu'ils ont un ping à 150 millisecondes je sais pas trop ce qu'il se passe c'est plutôt bizarre je sais pas trop ce qu'il se passe par rapport à ça mais j'ai cette impression là aussi online et là en ce moment là j'avais vraiment enchaîné j'étais à 33 victoires 5 nuls 5 défaites et là depuis j'ai un peu de mal je me fais humilier par des joueurs très moyennasse je crois j'ai du mal à croire au script quand même c'est un peu trop gros mais j'ai l'impression que l'algorithme détermine des joueurs pour essayer de rendre une meilleure équité normalement je pense que l'algorithme déjà détermine l'équipe qu'on a et le niveau de la division où on est donc je sais pas trop mais j'ai pas envie de croire à ce script j'ai pas envie il n'y a pas de free algérie oh ça serait pareil je ne connais pas trop les je ne connais pas trop les fournisseurs d'accès internet du maghreb mais je peux me renseigner je peux me renseigner j'espère pour vous que vous avez pas Awel encore parce que ceux qui ont Awel quand même pourtant la voix de la fille qui te souhaitait la bienvenue sur Awel me manque bonjour et bienvenue sur Awel vous avez 5 nouveaux messages c'était 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 assez agréable c'était un peu comme le début des GPS s'il te plaît Gérard tourne à droite Gérard à droite Gérard c'est un peu ça au début on ne savait pas trop presque tous les joueurs ah c'est bien il faut tester tous les joueurs je tombe souvent sur des gars qui quand on arrive ils mettent une pause ouais mais ça c'est des enculés ouais j'ai l'impression qu'on est tous un peu pareil moi j'y arrivais mieux avec mes petites équipes là j'ai une plus grosse équipe et j'ai l'impression que j'ai plus de difficultés donc c'est bizarre dans mon équipe quand même mon gros point faible c'est Alain Zinio qui est quand même très faible donc je ne sais pas si je ne vais pas faire passer Wellington Silva dans l'axe malgré qu'il soit AD et pour virer Alain Zinio qui est quand même assez faible voilà je ne sais pas trop encore comment je vais organiser tout ça on voit que j'ai que des joueurs qui ont 5 de gestes techniques Shikawi Kouaresma Maxime Nani Benarfa voilà que des joueurs comme ça j'aime bien qui sait que j'ai d'autres non ceux-là ils sont pas 5 étoiles j'ai Boussoufa et Tarab aussi qui sont 5 étoiles de gestes techniques et en soutien comme ça parce que Rezus en défense centrale je ne sais pas si vous avez regardé mais c'est quand même assez costaud David Lewis est moins rapide et moins physique que lui quand même donc Rezus quand même je ne sais pas s'il ne va pas prendre la place de David Lewis en défense centrale moi j'aime bien ma petite équipe bon le problème c'est qu'on veut trop régaler et ça c'est quand même un gros problème comme je disais dans la vidéo en gros je ne fais pas 3 mètres sans faire un geste technique et au final ça perd déjà en crédibilité évidemment personne ne joue comme ça dans le vrai foot le gars il est épuisé au bout de 5 minutes le gars il a fait 19 gestes techniques voilà ce n'est pas du vrai foot non plus comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos je voyais beaucoup de youtubers dire c'est important et là j'avais envie un peu dans ces vidéos là de faire un peu la même chose mais en gros moi c'est un peu plus dans le sens humoristique parce que pour moi jouer comme ça ça n'a aucun intérêt même j'ai l'impression de nous revoir un peu quand on jouait au foot quand on était tout minot et qu'on faisait il y avait toujours un pote à nous soit c'était nous soit c'était un autre moi c'était un autre et je vois tout à fait le joueur que je pense il se reconnaîtra il s'appelait Julien et le gars tant qu'il n'avait pas dribbler 19 personnes il y avait Benjamin aussi qui était comme ça tant qu'ils n'avaient pas dribbler 19 personnes ils n'étaient pas contents donc ils étaient presque prêts à revenir ils en avaient déjà dribbler 3 ils étaient quasiment droits vers le but prêts à les marquer ils envoyaient un autre vers l'axe ils repointaient vers l'axe pour se dire lui aussi j'ai envie de le régaler c'est chiant les joueurs comme ça mais c'est un peu pareil l'achat revanche c'est plus simple sur Xbox ou sur PC au début c'était beaucoup plus simple sur PC que sur PlayStation et tout et là c'est en gros l'application en rad j'ai l'impression que ça a tué complètement sur PC c'est très compliqué il y a beaucoup moins d'activité on voit qu'il n'y a pas beaucoup de marché il n'y a que 158 000 on était plus aux alentours des 200 000 à un moment donc le marché est un peu mort mais ça malheureusement il fallait s'y attendre un peu je vais virer quand même mes joueurs il fallait s'y attendre malheureusement avec le fait que l'application soit en rad sur PC il y en a beaucoup qui ne touchaient jamais au jeu ils ne jouaient que à la partie comme ça ils ne savaient même pas comment relancer le jeu j'ai un pote à moi il m'a dit mais non mais moi je ne joue qu'avec l'application alors actuellement il me dit je ne peux plus jouer mais je dis mais t'as bien le jeu t'es con ou t'es con il me dit mais non j'ai pas l'application mais je dis mais t'as bien le jeu sur Origin mais non je ne l'ai jamais installé le gars n'avait jamais installé quand même son jeu il a juste rentré sur Origin sa clé et après il est activé comme ça c'est quand même assez dingue je ne sais pas ce que tu as fait Malik que le message soit delete c'est pas moi ouais Chrisisto il vaudra toujours le coup Chrisisto c'est du sûr ça Chrisisto allez un petit Ribéry oh il n'y en a plus il n'y a plus de Ribéry à 250 il y en a combien il y en a combien je ne sais pas en tout cas moi je n'ai pas 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 enlevé ça doit être Nathan qui a viré le message je ban je ban quand ça majuscule oui moi je suis d'accord aussi ban il a juste daylight il peut réécrire Malik on n'est pas on n'est pas on n'est pas punis c'est bizarre qu'il ne se vende pas celui-là à 250 000 vous n'avez pas l'acheter bordel de merde pour que derrière les gens viennent acheter le mien qui est tout beau à 268 000 quasiment pas cher tout gratuit l'équipe sud-coréenne c'est juste du foutage de gol même les équipes de MLS quand vous prenez Wine en défense centrale que vous mettez à côté du Yedling qui est juste monstrueux en défense centrale déjà vous avez quand même une grosse grosse équipe devant vous prenez Aubafenney Martin en IF vous prenez Jovinko ça peut vite faire une grosse équipe aussi MLS complètement cheatée Guarine je suis entièrement d'accord et il y a Mélo aussi Mélo quand même en IF Philippe et Mélo en IF il est juste cheaté ultra cheaté même si c'est un bon joueur il est bon partout il est bon partout c'est dingue 77 77 74 79 82 87 le gars il n'a aucun point faible sa pire note est 74 c'est la meilleure note de JJJ à peu près oui j'ai un peu la dent dure contre JJJ pourtant c'est un des meilleurs Olympiens en ce moment mais il paraît tellement bête le pauvre garçon je sais pas dans sa tête on a l'impression que c'est le gars encore une fois dans une équipe de foot il y a toujours un gars comme ça c'est un peu le Google de service à Montpellier c'est Jourdrenne par exemple qui est un peu Google il faut s'en rendre compte on sent que le gars il n'a pas inventé déjà à l'époque à la Clairefontaine on voyait que le gars il avait à peu près 3 même Ben Arfa paraissait plus intelligent donc il y a toujours un petit concon comme ça et JJJ dans son regard vous regardez on a l'impression que tout le monde se fout de sa gueule dans l'équipe et il y a JJJ le gars il se donne à fond mais il ne comprend pas toujours quand on lui parle le pauvre garçon c'est dommage il peut être man of the match tu penses ? c'était quoi ? c'était en coupe ? je n'ai pas suivi trop je ne peux pas trop te dire je peux regarder c'est possible c'est possible de regarder c'est possible c'est possible je parle anglais très bien merci pour le follow Corentin on se rapproche il n'y avait plus de 3 3 3 3 3 3 on a vendu on a vendu qu'est-ce qu'on a vendu ? on a vendu une autre petite évesse une petite vente une vente d'unette comme ça s'appelle mais Felipe Melo franchement j'ai taire j'ai taire j'ai taire taire j'ai taire j'ai taire j'ai taire j'ai taire pas j'ai taire allez PSG titi arrête allez PSG c'est chiant c'est chiant monopole sur les rouenais non tout simplement j'avais anticipé la taux je les ai acheté à peu près à 19 000 là à l'heure actuelle ça coûte à peu près 22 000 on a vu j'espoir que son prix monte encore un peu au fur et à mesure de la semaine non tout simplement j'anticipe la taux comme à chaque fois je m'inspire des performances IRL pour essayer d'anticiper ce que les gens vont avoir envie d'acheter et je pense que voilà on est voilà on n'en trouve plus un seul c'est 22 000 le plus bas donc le plus bas c'est 22 000 et encore 22 000 avec autant de contrats je crois que je vais l'acheter après il y en a beaucoup peut-être pas l'acheter quand même non plus j'en ai beaucoup quand même non les gars on arrête à l'ELEO bon moi je peux le dire allez l'OM je peux le dire et allez PSG je peux dire ce que j'ai envie je m'en fous vous regardez PSG association sportive de Monaco non moi personnellement non je peux pas trop sinon ça va être un peu emmerdant après on peut faire comme ça mais bon je pense que j'ai l'impression que vous allez moins kiffer le live j'ai peur que vous voyez un peu ma calvitie j'aurais peut-être pas dû me tourner comme ça j'ai peur que le live soit moins intéressant comme ça bon après je me trompe peut-être je vais peut-être me retourner quand même donc non moi perso je ne regarde pas Monaco Paris Saint Germain faut dire que je me le suis déjà tapé dimanche un peu j'ai vu la fin voilà calvitie ah bah oui là malheureusement oui attends je peux faire un peu attention comme ça mais bon calvitie devant derrière partout c'est la trentaine ça ben ils sont pas pris de but défensivement il a été bon voilà il fait pas de grand chose des fois on comprend pas toujours non plus moi en tout cas je comprends pas toujours qui pourquoi il y a un 0 putain merde je sais pas trop pourquoi tout l'allant il a été mais en tout cas il a fait un match solid aussi quand même tout l'allant il ou notre petite équipe de la semaine il a fait un match solid tout l'allant à mon avis il va pas valoir il vaut rien tout l'allant si vous le choper dans les packs malheureusement c'est un joueur à 84 qui est en carton quoi il vaudra pile le prix il vaudra 84 000 il vaudra 10 000 il vaudra 10 000 tout simplement dis-moi votre avis de Marcon il vaudra 20 000 Mathieu Miranda Alba Iniesta Enzo Pérez Rafinha Boost Pedro Carlos Vela Buter Griezmann if ouais Griezmann pfff c'est monstrueux c'est monstrueux Griezmann à force, ah endgate, j'étais 200, j'ai revendu 700, bon ok ça vaut pas grand chose, SD que je suis en train de revendre aussi, si je n'arrive pas à le vendre au pire je vais le garder dans mon équipe, parce que je l'ai acheté 57, j'ai essayé de le vendre 65, je crois que j'avais mis 69, parce que là ça me fait que 6000 de bénéf, au pire je vais le garder à ce prix là, je vais le remettre en vente, mais il est bon David-Louis, ils n'ont pas fait une erreur en investissant Paris dessus, on a l'impression à chaque fois on entend que David-Louis est trop cher, David-Louis est trop cher, attention c'est un très très grand joueur, pour le moment il fait encore souvent une connerie par match, mais si on ne le met plus défenseur central, la connerie qu'il fera, derrière il y aura Marquinhos ou Thiago Silva, franchement c'est une très bonne idée de le mettre, merci M00lone, abatté, abatté il coûte un peu cher, c'est le problème d'abatté, c'est qu'il coûte trop cher, défensivement c'est un monstre, 92 de vitesse, 80 de physique, franchement si vous avez une équipe de série A, c'est lui qu'il faut mettre, souvent on va mettre, merde j'ai perdu son grand, merde, qui a la fio, le black là, oh j'ai perdu son nom, ça va me revenir pile au moment où je vais mettre, c'est ça, voilà on met Richard souvent, je vous le conseille, parce qu'il a quand même 86 de physique, mais l'avantage qu'il a, ça va dépendre comment vous jouez aussi, si vous jouez avec un bloc assez haut, et que vous avez beaucoup de profondeur derrière vos défenseurs centraux, il faut vous prendre des élites qui soient rapides, si vos défenseurs centraux sont pas rapides, pourquoi, en gros c'est eux qui vont venir couper dans l'axe, quand c'est ça, donc abatté est meilleur que Richard, si derrière vous avez un bloc assez bas, moi je vous conseille de prendre plutôt Richard, qui est meilleur en défense et en physique, qui a 78 et 86, alors qu'abatté a moins en défense, il a 80 déjà, il est moins physique, et il a que 70, oui c'est ça, 70 en défense, donc si vous avez un bloc plutôt bas, évidemment vous allez prendre Richard, c'est lui qui sera meilleur défenseur, mais si vous avez une équipe où vous jouez assez haut, que ce soit équilibré ou offensif, il faut prendre abatté dans une série A, c'est indispensable, ça coûte un peu d'argent, 70 000, c'est ça à peu près, on peut le trouver des fois aux alentours de 60 000, mais c'est lui qu'il faut, jamais peut-être, elle ne va jamais peut-être au marché. Merci pour le follow, Lice, Alan, merci, si vous n'êtes pas abonné à mon Youtube, pensez bien le faire, le lien est dans la description, alors en tout cas pour moi abatté c'est indispensable si vous avez un bloc assez haut, si vous faites comme moi avec beaucoup de pressing, si vous tenez tout le temps appuyé sur le pressing, comme moi je fais, c'est indispensable, parce que malgré que vos défenseurs centraux soient assez rapides, si l'autre a un Sturridge, un Rémy, un Agüero, qui vont vraiment très vite, vos défenseurs centraux, même s'ils sont 81 ou 82, ils vont se faire manger, alors qu'abatté il sera là pour pouvoir venir couvrir avec son 82 de vitesse, et ça c'est plutôt bien. Il y a Yedling aussi, bon évidemment là on est plutôt sur de la barre clé première ligue, avec son 93 de vitesse, l'avantage c'est que lui il a deux cartes, il y en a une en MLS et une en Tottenham, donc ça peut vous servir en MLS et en BPL, c'est indispensable, pareil, 76 de physique, 93 de vitesse, c'est à acheter absolument, côté gauche pareil on est toujours en MLS, H89 je crois il a, c'est à 89, pareil ça va très très vite, malheureusement il a beaucoup moins de physique, donc vous n'allez pas pouvoir défendre à l'épaule avec lui, mais ça c'est impressionnant. Non mais ce sera toujours en cours de maintenance. Ouais ils vont jamais, ils vont jamais, il n'y avait pas que pour les autobuilleurs, il y avait pour les autobuilleurs et aussi pour les sites de crédit, bon en général c'était les sites de crédit souvent qui avaient les autobuilleurs, ou en tout cas c'est les gens qui avaient des autobuilleurs qui revendaient leurs crédits au site, et au final ils se sont rendus compte que les sites de crédit arrivaient quand même à vivre malgré ça, et en gros au lieu que ce soit un bot qui distribue les crédits, c'est un être humain qui le fait, donc eux ça doit leur coûter plus cher, évidemment un être humain coûte plus cher qu'un robot, mais au final ils continuent à vivre et à prospérer, donc eux ils s'en foutent. Donc voilà, en gros ils ont juste fait ça, c'est pas pour enlever les autobuilleurs, pour rendre le jeu plus beau, etc. Sinon comme je vous l'ai déjà dit, ils nous auraient changé les serveurs, ils nous auraient mis des vrais serveurs, pas des serveurs en carton où toutes les deux minutes ça nous dit que ça n'arrive pas à se connecter, toutes les demi-secondes on a des problèmes, voilà, ils nous auraient mis des vrais serveurs, au lieu de ça c'est tout simplement pour faire de la thune, parce qu'ils en avaient marre de plus à rélever et à vendre des points FIFA. Merci pour le follow Alex Fut, Axel Fut, merci Mousse aussi, Zuniga et Armero, Armero je ne connais pas, je n'ai jamais mis dans aucune de mes équipes, donc tu vois, euh non, je n'ai pas mis mes 89 de physique, c'est pas mal aussi, en défense centrale à côté je mettrais Zapata, c'est pas le roi du cirque, mais Milo AC pareil, 72 de vitesse c'est plutôt correct, il y a 81 de défense et 80 de physique, en défense centrale je préfère ça Amexès ou Alex, je vous le dis clairement, je préfère mettre Zapata et largement, ouais c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage que Electronic Arts comme ça veuille tellement leur argent, je vous le dis l'année prochaine on sera sur PES, c'est comme ça, PES a fait exactement le même tour de con aux joueurs, en se disant qu'ils avaient tellement d'avance sur FIFA, et que les joueurs seraient tellement habitués à jouer chez eux, qu'au final ils risquaient rien de la part d'Electronic Arts, on a bien vu qu'ils se sont bien mis le doigt dans l'oeil, et qu'à l'heure actuelle ils sont obligés de mettre leur jeu à 29,99€ pour pouvoir le vendre, parce que plus personne n'en veut, même si cette année ils l'ont plutôt bien réussi, mais au final pour reconquérir des parts de marché, quand vous redescendez aussi bas qu'ils sont descendus, et bien c'est un peu compliqué, ça dépend sur quelle plateforme tu es Toy Toy, ça fait bizarre Toy Toy comme pseudo, euh... ta gueule... merci pour les follows Armani, Carl, merci les gars, ça fait plaisir, bon, est-ce qu'on va réussir à choper un petit rébié à 200 000 crédits, moi je vous dis oui, moi je vous dis qu'il y en a un qui va se tromper tellement, et qu'il est pour nous, en tout cas il est pour moi, il sera un peu pour vous aussi, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il sera un peu pour vous, je vous en donnerai une petite partie, euh... 222 000, pourquoi ils ne veulent pas ? sur Xbox One, bah c'est une bonne question, n'étant pas sur Xbox One, je ne peux pas te dire, ouais mais t'inquiète pas, moi mes 10, ils vont changer à mon avis, ils vont faire évoluer tout ça, je les connais, ils vont faire comme Electronic Arts a copié à l'époque, il y avait la Ligue des Masters, ils ont créé leur truc exactement identique, ils vont faire du copitage entre les deux, ça c'est sûr, bon, je n'arrive pas à choper, c'est coquin, c'est coquin, coquin, Armé Roi a des esthètes de fou, je ne le connaissais pas trop, mais c'est bien de m'en avoir parlé, il faut dire que je n'ai pas vraiment fait de série A comme ça, et en général je suis très traditionnaliste côté gauche comme ça, je mets souvent soit Evra, soit Cole, ouais, je suis un peu, pourquoi j'ai essayé de chercher du Mels à 3000 depuis tout à l'heure, il n'y en a plus déjà, 12 000, ça monte un peu le prix de Mels, ouais celui-là on va l'acheter quand même, on va juste lui rajouter un petit contrat, on va l'envoyer au club, j'en ai un autre aussi à faire, j'ai un Coutinho, je crois que j'ai acheté 900 tout à l'heure, à qui je dois mettre un petit contrat, Zuniga, ah Zuniga je connais, pas mal aussi, Humels, donc là on va juste lui mettre, on va lui mettre un petit contrat, ça, ça suffit pour le passer à 99, déjà ça le rend plus joli, et on va lui donner juste une petite carte qui ne coûte rien là, voilà de forme, ça coûte 150, donc là j'en ai eu pour 400, et je vais le mettre bien plus cher, donc là il nous l'a mis à 11 700, et moi je vais le mettre à 15 750, ça me paraît correct, il est où mon petit Coutinho là, voilà, il est bien 99 de forme, bon, surement, appliqué consommable, on va juste lui mettre un petit contrat, ça coûte rien, oh putain en forme, il est pas en forme, me fait chier, je pouvais pas mettre un truc collectif plutôt, j'étais con là, dommage, dommage, merci Snake pour le follow, lister, bon là il s'était vraiment bien gouré dans le prix, on va le mettre à 3000, ça va partir, comme un petit pain, comme un petit pain, comme ça, c'est Jean-François Copé qui va être pas content, si on fait partir les petits pains comme ça, mais lui c'est plutôt les petits pains au chocolat, qu'il aime pas, si je commence à faire des blagues politiques, là on va commencer à ne pas s'en sortir, Armero, dans les biens cheatés, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça, en défense, en défense, c'est plutôt pas mal pour un joueur à argent, et en sud-coréen, défenseur central, putain, je perds toujours son nom, fais chier, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut chercher, ah si, c'est comme ça ici, voilà, Kim Kyung-Sok, 91 de vitesse, en défense centrale, c'est le deuxième le plus rapide, derrière Wime, mais lui l'avantage c'est que vous pouvez mettre Kim Kim-Wen, avec Yu Young-Sung, qui est meilleur à mes yeux, que les autres défenseurs, parce qu'il a 85 de physique, et ça c'est vraiment très important, en général je mettais souvent Yu Young-Sung, avec Li Aram, en défense centrale, ça fait vraiment une très grosse défense centrale, chat du riz, vous voyez, chat du riz, mais ça s'écrit chat comme ça, chat du riz, euh, oui c'est bien de le rappeler Nathan, merci, c'est bien de le rappeler, ah oui mais Akinféa pareil, mais il coûte cher Akinféa aussi, parce que là moi ce que je vous dis, il ne coûte pas très cher, ce qui coûte quand même 20 000, le copain, non non c'est pas celui-là, c'est l'autre, oh merde, c'est nul Akinféa, je ne vois pas tes crédits augmenter, mes crédits, oh ben là pour le moment je ne vends pas grand chose, donc mes crédits ils ne montrent pas trop, j'ai beaucoup beaucoup de ventes, beaucoup, 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 j'ai runé d'igno que j'ai aussi là, et runé je n'ai pas mis, parfait, ça c'est pas sûr, encore on est marre, mais bon si c'est le cas, il faut que j'en achète un pour mon équipe, laissez-moi juste le temps de pouvoir l'acheter, pour remplacer Joazinho en tout cas, sinon ça va être assez compliqué pour moi, après celui qui m'a fait vraiment plaisir cette semaine, c'est Bifuma quand même, franchement, gros plaisir avec lui, 90 de vitesse, 74 de dribble, et 71 de physique, et Zongo, les deux attaquants m'ont fait vraiment très plaisir, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec les deux, pareil, ils ont à peu près les mêmes stats, c'est à peu près le même type de joueur, même si Zongo est un peu plus puissant, l'avantage de Bifuma, c'est qu'il est un peu meilleur en tir, donc un peu moins, merci pour le follow, Jonathan Mir, Dr B, vous êtes trop nombreux à faire des follows depuis tout à l'heure, Bernard, oui il y a Bernard, tout à fait, mais comment j'ai pu oublier Bernard, non mais attends, Bernard il a bien 5 de gestes techniques aussi, non il a que 4, ah il a que 4, je suis sur les 5 de gestes techniques, à la Saint Patrick, en gros il y a un tournoi en général, et donc tu vas jouer qu'avec des joueurs irlandais, souvent il y a des bonnes choses qui sont pas mal, il va coûter 15 millions, non, Neymar man of the match, il ne coûtera pas 15 millions, il va coûter, ça dépend sur quelle plateforme, sur PC il ne coûtera pas 15 millions, déjà Neymar, SIF il coûte combien, celui à 88, 89 même, putain le guet il a 3 cartes, je serais qu'il a été upgrade, tu vois, celui à 89 il est qu'à 4 millions, donc à mon avis il sera peut-être à 6 millions, mais pas plus quoi, pas plus, si c'est vraiment lui, ouais Tello, mais Tello c'est dommage qu'il manque de physique quoi, parce que c'est pas mal, mais ça manque de physique, ça manque de physique, que 60 de physique, j'aime bien moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien quand mon joueur, quand au moins il y a un impact, il se retrouve pas au sol, c'est un peu le problème de Ribéry, c'est un peu le problème de Robin, Robin c'est exactement le même problème, dans sa carte Tos, c'est un peu changé, Toti je veux dire, avec son 72 de physique, au moins il a un peu, mais putain sa carte régulière, il a que 64 de physique, dès que tu le touches, il se fait déglinguer quoi, moi en général les joueurs, qui ont Ribéry, Robin sur les côtés, je les mange, je les mange, parce qu'en général je prends des défenseurs latéraux, assez vifs, donc en général ils se font pas prendre trop de vitesse, en tout cas j'essaie de prendre, parce que vous savez après à l'intérieur de vitesse, là vous voyez vitesse 93, mais derrière vous avez, on va dire, quand le joueur, son départ arrêté, et sa pleine vitesse, et donc là, moi je regarde souvent dans les défenseurs latéraux, ceux qui ont une mise en action rapide, ça vous pouvez le trouver sur foothead, si vous avez jamais fait, et je regarde en général, je regarde, je me contente pas que de la vitesse, qui est marquée là, de 93, je vais voir aussi, la vitesse en départ, en gros c'est reactivity, je crois que ça s'appelle, et donc là ça va nous donner la vitesse, et après il y a la vitesse, sur la longue durée, et là vous avez une autre stat, qui va vous permettre de savoir, à combien il court, par exemple, un joueur comme Diego Costa, a un démarrage très lent, et après une fois lancé, il est très dur à rattraper, parce qu'en gros, sa vitesse de pointe, est assez élevée, à fond, mais le problème, c'est qu'il est très lent au démarrage, et moi ce que je cherche en général, c'est des défenseurs à latéraux, qui sont rapides en réactivité, comme ça ils ne se font pas prendre de vitesse, par Robin ou par Ribéry, et en gros, vu que mes défenseurs à latéraux, sont en général très puissants, en général je prends au moins 80 de visite, et bien je les dégage en 2 secondes, et donc c'est très difficile, pour un joueur, pour un joueur de jouer comme ça, Cavani, 2 à 0 pour le PSG, bien joué, Vitignou et Elton, j'ai déjà, j'ai déjà Elton, Elton il est là, c'est juste que je l'ai mis en BU, je l'ai fait passer de MOC à AT, et de AT à BU, et c'est vrai qu'il manque Vitignou, Vitignou que je n'ai pas acheté encore, c'est bizarre que je ne l'ai pas acheté Vitignou, il manque Vitignou, oui tout à fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, 2 à 0, bien joué, mon plateau, oui chef, mon plateau on l'a déjà vu, t'arrives tard aussi, ouais 5 à 6 millions je pense, le premier jour il va être assez cher en général, comme d'habitude, le petit Neymar Tho, mais le petit Neymar Man of the Match, voilà, la Tho, je m'exécute en plus, 52 minutes de jeu, ça fait, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, 2 à 0, c'est un score plutôt correct, ouais, en général c'est pour ça que je n'aime pas trop Robin et tout, je trouve que ça manque un peu, j'en reviens toujours à mon chéri, mais il a quand même 71 de physique, et oui, il prend un joueur à 83, il va vite, il est dribble, il tire plutôt pas mal, 76 de passe, et 71 de physique, et donc ça en fait un meilleur, à mes yeux, latéral droit, que Robin, oui évidemment je vais un peu loin, mais en plus il a 5 de gestes techniques, Robin en a que 4, Ribéry, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a 5 de gestes techniques, donc il y a des gestes techniques, qui vont nous permettre, d'éliminer l'adversaire, sur certains gestes techniques, ce que n'a pas Robin, avec seulement son 4, voilà, non mais Dost, il devrait être tôt, toutes les semaines, il marque 2 buts, toutes les semaines, donc en gros, il y a au moins, avant qu'il soit tôt, les 2 semaines précédentes, je l'avais mis dans mon top 5, des joueurs qui allaient être dans l'atôt, 2 fois, ils m'ont baisé quand même, en ne le mettant pas, alors qu'il avait encore inscrit des doublés, le problème c'est que chaque semaine, il y a un joueur, et cette semaine, Dost, parce qu'il a été très bon, mais il y a Kali Jury, qui n'est pas dedans, alors qu'il a marqué 2 buts, pour un milieu de terrain, ce n'est quand même pas toutes les semaines, qu'on marque 2 buts, non plus, donc je trouve ça un peu illogique, mais bon, je ne comprends pas toujours, je fais toujours un 4 sur 5, sur les joueurs que je prédis dans ma taux, il y a toujours un joueur, comme ça, qui se fait baiser, comme Son, j'avais mis il y a quelques temps, qui allait être, quand il y avait eu le match, entre le Bayer Leverkusen, et Wolfsburg, où ça avait fait 5-4, Dost avait marqué un quadruplet, et Son avait marqué un triplet, et au final, il n'était même pas tôt, donc en gros, dès que tu perds ton match, même si tu as marqué un triplet, tu ne peux pas être homme du match, d'accord, tu veux acheter des packs, non, je n'achète plus de packs, je n'ai plus d'argent, montre toutes tes équipes, je vais vous montrer toutes, je n'ai plus d'argent, mais c'est fait 7 les comptes, avant, j'avais plein d'équipes, plein de joueurs, j'avais 5000 joueurs, maintenant, j'en ai 50, je vais pleurer, on ne faut pas que je pleure, on ne faut pas que je pleure, on ne pleure pas, en gardien, Julio César, c'est pas mal, mais c'est quand même pas exceptionnel, c'est dommage, ça manque un bon gardien, comme ça, brésilien, ça manque, ça manque, ça manque, Alantino, je déteste ses stats, ils sont vraiment trop faibles, Vitinho, il est cher à Vitinho aussi, l'enculé, ils font chier tous ces joueurs 5 étoiles, comme ça, elle est trop aussi chère, mais il faut que je l'achète, il est meilleur que mon Alantino, c'est encore 30 000 boules quand même, ils font chier être aussi chers, ces joueurs là, non mais 5 packs, je n'ai pas assez pour faire 5 packs, qu'est-ce que tu veux que je fasse 5 packs, je ne peux pas, tu as été banni, oh oui j'ai été puni, puni et mis sur la place publique, avec un fouet par Electronic Arts, ils sont venus, avec un fouet marqué tout dessus, et ils ont fouetté comme des enculés, non mais oui, j'étais ban, non, j'étais reset, la prochaine fois, je serai ban, en gros, la première fois, j'avais offert des crédits, donc la première fois, je lui ai eu un petit avertissement, un petit courrier, en me disant, c'est pas très très bien quand même, de donner des crédits, vous êtes en train de les vendre, en gros, ils pensaient que je les vendais, deuxième fois, ils m'ont pas prévenu, ils ont quand même réussi, à me reset mes deux comptes, alors c'était suite à un peu, à un clash sur Twitter, avec un autre YouTuber, streamer, on va dire, bon il est sur Twitch, il n'est pas sur YouTube, donc je ne sais pas, si c'est là où ils ont détecté, un peu nos échanges, et au final, ça m'est retombé un peu dessus, si de la part de l'autre abonné, ses abonnés, ont fait un peu de la délation, je pense que c'est plutôt ça, qui s'est passé, et au final, deux jours plus tard, mes deux comptes, ont été reset, et maintenant, c'est pour ça, que je ne donnerai plus de crédit, si j'en donne, ou quoi que ce soit, mon compte, la prochaine fois, sera ban, et donc je ne pourrai plus du tout jouer, et là, ce serait plutôt emmerdant, quand même, merci Thiego77 pour le follow, ouais, j'aime bien Bernard, mais pareil, ça manque de physique Bernard, les gars, ça va vite, mais ça a 52 physiques, alors 50, j'exagère peut-être, mais ça doit être à peu près ça, 39, 39, tu, on dirait, Valbuena quoi, Valbuena, ils lui ont mis combien de physiques, je ne sais pas, mais fais attention, parce que si l'on regarde les jours, ils lui ont mis 12, ils lui ont mis 49, ils sont plutôt sympas, bon c'est très faible, mais ils ont été plutôt sympas, parce que Valbuena, malheureusement, son physique ne peut pas être trop aidé, avec deux dust par exemple, dans la même équipe, non, ça va te le refuser, tu ne peux pas jouer avec deux dust, parce que là, c'est sûr que dans mon équipe, j'aurais mis milieu gauche, Neymar, 1, attaquant Neymar, 2, deuxième attaquant Neymar, 3, et là, c'était homme du match, en milieu droit, j'aurais mis Neymar, un man of the match, j'aurais eu une petite attaque Neymar, voilà ce que j'aurais fait, bon après, il faut avoir les crédits pour pouvoir le faire, je ne vends rien ce soir, on voit quand même que c'est très compliqué de vendre les soirs de taux, ce que je vous dis, en général, attendez 1 ou 2 heures du matin, c'est pour ça que je ne fais pas trop d'achats avec mes 189 000, et que je comble un peu en parlant, j'espère en tout cas que ce que je dis vous intéresse, sinon on n'aurait pas été, on était plus de 60 à un moment, en général, il faut attendre 1 ou 2 heures du matin, les prix sont au plus bas, souvent le soir de la taux, et donc après, réinvestir comme ça, investir le soir, et le lendemain, en général, les prix repartent à la hausse jusqu'à jeudi soir, jeudi soir, vendredi matin, ça dépend, pour redescendre un peu au fur et à mesure du week-end. Non, je ne supporte pas forcément Oxair, c'est que dans le jeu, la première équipe que j'ai eue, c'était marqué Oxair, j'ai continué avec Oxair. Hello Kobe, oui, je regarde, je regarde, ça me dit quelque chose, Hello Kobe, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà mis dans une de mes équipes, Georges. 89 de physique, c'est ça que tu veux me montrer ? C'est costaud. Il y a Mikel aussi, Mikel, il est bon qu'en physique, pas celui-là, Mikel, Mikel, Jean-Obi Mikel, 88, 88 de physique, le petit Mikel. En attaque, il y a lui, Zubia, 84 de physique, un tracteur. Zubia, c'est quand même très costaud, bon, ça ne vaut pas un petit, un petit Costa quand même. 88, 88 le petit Costa quand même. Et alors, ces cartes boost, 90, un tracteur, un tracteur espagnol. TVS, Aguero, c'est pareil, je trouve qu'ils ont même mis trop physique. 84 pour TVS, et Aguero, c'est encore pire, c'est 86 je crois. Ah non, c'est 66 seulement, c'est vrai que j'avais trouvé ça inadmissible, c'est... après, dans les joueurs solides, il y a... Oh merde, Lukaku, pareil. Mais c'est sa carte, Man of the Match, je ne sais pas si vous l'avez bien analysé, la carte Man of the Match, c'est très très solide, parce qu'il lui manquait un peu, un peu de précision au tir, 80, c'est pas mal, le physique était bon, c'était vraiment une bonne carte, Lukaku, c'est vraiment un très bon. Moi, c'est 83 mon année d'essence. Tioté aussi, oui, c'est vrai, Tioté, j'aime beaucoup, mais je pense que, des équipes comme ça, Lukaku, mais Lukaku, c'est la carte Tau et monstrueuse, mais en gros, tu mets en MDC, tu mets Tioté, avec, soit Félaini à ses côtés, soit, notre ami, Obi Mikkel, là, t'as une défense solide, le problème de Tioté, par rapport, en général, j'aime bien Mikkel et Félaini, parce qu'en plus, ils font tour, lui, il est un peu petit, il fait qu'un mètre 80, alors qu'Obi Mikkel doit faire un mètre 80, entre un 90 et un 95, et Félaini fait pareil, donc, à choisir, en général, j'aime bien mettre, quand je prenais comme ça, avec deux MDC, en général, je mettais Félaini et Obi Mikkel, qui sont vraiment très costauds, bon, évidemment, si vous avez de la thune, vous mettez Yaya, parce que Yaya, c'est pareil, c'est du 85, c'est du 90, encore pire, donc, franchement, si vous avez de la thune, évidemment, vous mettez Yaya Touré, Rabiot a raté une balle de ouf, ah, le petit Rabiot, il est, tu l'as partagé, info, je ne vois pas, ce n'est pas marqué, non, je n'ai pas, ah, ben oui, mais Malik, on n'est plus amis, sur, je pense, celui-là, je ne suis pas sûr, ça dépend sur quelle console tu es, ouais, c'est ça, mais bon, Touré, 90, 2, c'est juste un monstre, en milieu comme ça, tu mets Mikel, Touré et Fellaini, là, tu as une bonne assiste défensive, en plus, Yaya Touré a vraiment un bon niveau de passe, donc, ça t'en fait un joueur vraiment pas maladroit, Fellaini n'est pas à manchot non plus, je crois qu'il a plus de 70 en passe, 73, donc, c'est quand même pas ridicule, et Obi Mikel est un peu, un peu, un peu plus faible, voilà, 69, bon, ce n'est pas catastrophique non plus, mais ça, voilà, ça en fait une bonne défense, je trouve, oh oui, tu peux voir ma liste de vente, oh oui, je vais peut-être aller un peu vite, j'ai beaucoup de Rouenet, de Tello, de Coutinho, de Rouenet, de Tello, pionner, parce que j'avais fait une équipe, Ligue, équipe France B, du Maté, du Bifuma, du Bénécé, du Barbier, pas mal aussi, du Barbier, ça va remettre en vente, Pastore, Pastore a abusé, salaud, salaud de Pastore, il était bon en début de saison, là, je trouve qu'il baisse un peu, il baisse un peu, il baisse un peu, il baisse un peu, oh oui, oh oui, ah, mais voyez que Vitinho, je l'avais remporté, je dis de la merde, 45 000, bon, je l'ai acheté un peu cher au final, parce que là, j'ai l'impression que son prix est en train de déchindre, mais non, c'est vrai que je l'avais oublié, non, c'est juste que je l'avais remporté, j'avais oublié d'aller voir dans ma liste de transfert, Telo, j'en avais encore remporté un autre, voyez, Eto, ce que je disais à celui de tout à l'heure, voilà, c'est pas très dur, et là, tu le remets à 850, il va partir quand même pipin, quand t'as pas beaucoup de crédit, tu fais ça, ça te fait à peu plus de 150 crédits à chaque fois, et ça va te permettre de monter assez rapidement, pour le moment, je ne les mets pas à grand chose, parce qu'ils ne valent pas grand chose, j'essaye de les mettre à 1300, 1400, mais malheureusement, le prix n'a pas réellement augmenté, je vais juste regarder une petite dernière fois, quand même, sur FIFA 15, on était à combien de chaînes, ce soir, 61, 48, c'est pas mal, on est à la 4ème chaîne, ce soir, je ne sais pas combien, il y a de chaînes, il y a de chaînes, il y aura, ah si, il y a de la chaîne, il y en a de la chaîne, putain, comment ils font les gars, pour être motivé à stream, quand tu as 0 spectateur, moi, je trouve ça plus fort, d'arriver à streamer, quand tu as, voilà, comme certaines personnes, qui ont 0 spectateur, et qui essayent de faire ça bien, et tout, que là, moi j'ai 60, bon là on est à plus de 60, là on n'est plus qu'à 48, mais, je trouve ça, plus facile pour moi, de streamer, tu sais que tu parles à quelqu'un, que la personne qui a 0, ou qui a 1 ou 2 spectateurs, comme ça, et qui regarde, je trouve que c'est, c'est bien mieux, en tout cas, il a beaucoup plus de mérite, après voilà, 0 spectateur, il y en a plein, là tu regardes, tu fais FA15, il y a plus de gens, qui ont, moins de 3 spectateurs, que de gens, qui en ont plus de 3, l'uris boost, mais l'uris boost, il est monstrueux aussi, mais l'uris, ce que j'adore, c'est sa vitesse, c'est ça qui est intéressant, dans l'uris, ce qui est dommage, dans sa carte, c'est qu'elle n'ait pas été augmentée, c'est la seule stat, qu'ils n'ont pas augmenté, ces enculés, ils n'ont pas augmenté, à sa vitesse de 65, je trouve ça inadmissible, après, en gardien pas cher, et qui va très vite, c'est qu'il vrac, 67, 67, c'est le gardien, le plus rapide, bon, évidemment, si on enlève, Neuer, Totti, quoi, Neuer, Totti, il n'a que 70, je crois, ah non, il n'a que 66, tu vois, c'est quand même, qui vrac le plus rapide, qui est premier, FIFA, je ne sais pas, Robert, tu fais de l'achat romante, ou tu détailles tous les joueurs, un peu, un peu les deux, le problème, c'est que, tu vois, Malik, déjà, méchant garçon, tu ne me parles pas comme ça, sinon je pleure, j'ai peur d'investir trop tôt, tu vois, il est quoi, il est déjà 10h30, j'ai peur d'investir trop tôt, et au final, de perdre, et après, il y en a beaucoup qui, bon, là, évidemment, je fais de l'achat romante, bon, de je refais, mais, de façon, de parcimonie, parcimonie, surtout le Yem, j'ai peur d'investir trop tôt, parce que là, les prix sont encore, c'est un peu en train d'augmenter, ça augmente, Ribéry, ça augmente, c'est bien, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, on se rapproche de mon joueur le moins cher, c'est presque moi, bientôt, c'est presque moi, 260 000, c'est, merci, Mélicea, ah, merde, quel con, moi, je voudrais un petit Ribéry à 200 000, c'est pas possible, salut, l'hivergosse, ça va, ça va, ça va, tranquillou, c'est les vacances, ça va toujours bien quand c'est les vacances, bizarrement, à 236 000, j'ai pas assez d'argent, dommage, c'est con, les joueurs que je pourrais choper, ça ferait déjà le deuxième Ribéry que j'aurais pu choper, mais j'ai pas assez d'argent, je suis pauvre, et quand on est pauvre, on gagne pas d'argent, bon allez, j'ai essayé de commencer à investir un peu, il est quoi, il est 10h30 là, je vais commencer un peu à investir, 88, 83, c'est pareil, bon allez, allez on sort les doigts du cul, on va faire un peu d'achat au ventre, je vais commencer à investir un peu, j'ai 189 000 à investir, bon pas intéressant, Sturidge, j'ai pas loot d'eau, ouais mais il coûte pas assez cher, conco, j'ai quand même 189 000, donc il faut des joueurs qui coûtent un peu plus cher, Sturidge, y'a rien, 2p, combien il est mon petit 2p, je vais pas faire ça, merde, équipe, mes équipes, concept, on va faire un peu sur la casette aussi, j'avais à peu près 10 millions, 10 millions plus un club qui en valait 500 millions, mais au final en vrai crédit, il devait valoir à peu près entre 10 et 20 millions, je devais avoir 30 millions à peu près, donc oui ça fait un peu mal au cul, 12 000, ça j'achète à 12 000, 14 000, je vais l'acheter aussi, je vais l'acheter aussi, parfait, bon les cases à la casette là, c'est intéressant d'acheter les deux, bon là évidemment qu'on enchape un peu à 10 000, c'est encore plus simple, on va rester un peu sur du lac à gazette, donc là le prix le moins cher est 15 000, on commence à choper un peu là, on va essayer d'actualiser un peu, ça dépend sur quelle plateforme tu es, je sais que j'en ai déjà revendu à la casette, c'est ça ? non, j'avais l'impression d'avoir vendu quelque chose, mais non, l'alcool, les ravages, ok, bon la casette, on reviendra tout à l'heure voir, on va faire Kossialni, c'est bien en tout cas, on a trouvé un lac à z pas cher là, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a combien ? il a bien augmenté Kossialni aussi, il a 19 000, on va l'acheter alors, on retrouve assez facilement à envoyer en utilisant ça, oui j'ai une chaîne YouTube, c'est juste en bas dans la description là, tu l'as dessous, on va l'envoyer vers la liste des transferts, pour le moment, que je regarde son prix, parce que là il n'y en avait qu'un, il y en a, encore un autre, ça c'est bon ça, oh putain, j'ai mal au tout, je ne suis pas très bien assis, c'est ça dans ma chaise, bon ben c'est bien là, je n'arrête pas d'en trouver, je vais l'investir assez rapidement, allez 5 000, allez c'est la fête à Dudu, c'est la fête à, tout à fait je ne dirai pas la suite, c'est pas mal ça, un petit à 5 000, j'aime bien moi, j'aime bien, j'aime bien, c'est pas très dur, je vous ai dit, avec les joueurs upgrade, malheureusement, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus simple, je vais aller les mettre en vente, après je vais revenir faire, avec les joueurs upgrade, je vous dis, j'ai quasiment, je vais être à plus d'un million, je pense, avant la fin des vacances, de vendu, quand je réussis à vendre tout ça aussi, ok, donc au ciel nid, on a vu que c'était, celui-là acheté 5 000, acheté 5 000, revendu 19 000, ça j'aime, je vais même prendre un petit screen, parce que, voilà, je vais faire un petit imprimé écran, hop, parfait, c'est pas mal ça, un petit, comme ça là, 19 000, celui-là, on va le mettre à 20 000, parfait, voilà, ça c'est ça, tu m'as réveillé, c'est ça, il n'y a pas d'autre, non, mais j'attendais que, là, c'est un peu tôt, je voyais que les prix n'augmentaient pas trop, en tout cas, 5 000, plutôt intéressant, équipé, on va faire un peu de Derea aussi, après, il faut bien que je montre un peu comment je fais d'achat ou vente, parce que là, ça ne veut plus se connecter, ah merde, c'est emmerdant, oh, Derea du merde, mais sur quoi, sur ton appli, oh putain, il n'y a aucun 15 000, il y en a 50 000, il y en a 19 000, euh, pas très intéressant, derrière, Kagawa, non, ce n'est pas très intéressant, De Bruyne, des fois, De Bruyne, des fois, il n'y a pas mal, après, il n'est pas très cher, donc bon, tu ne peux plus voir le stream, j'espère que ça marche pour les autres, en tout cas, oui, je serai, merci, Asa, en tout cas, 5 Uiga, merci à toi, Wisebot le fait, mais bon, c'est un robot, je pense que oui, le prix de, vont continuer à augmenter, oh, 4700, c'est intéressant ça, euh, ouais, 4700, je vais l'acheter quand même, je vais l'acheter quand même, je vais pas mettre très cher, ça va faire que, pas énormément de bénef, mais ça va faire un peu, ça se prend, bon, il y en avait qu'un, De Bruyne, il n'y a pas 50 000 des Négolana, non plus, je vais pas en trouver 3 000, ça commence à zante, 150 000, les mêmes que je fais, la Kossielni, la Kazette, mais en upgrade, en upgrade, sinon, c'est pas très intéressant, euh, voilà, c'est, le truc, c'est même pas vendu, quoi, on va juste essayer, de l'acheter comme ça, au pire, bon, et je vais pas attendre, 1 minute 30, ah, on va y réaliser le transfert, pour le moment, ah, j'ai enfin vendu quelque chose, mais je suis en train de montrer, ça marche, oh, petit Coutinho, c'est bien, ça marche, ça marche, Coutinho, Négolana, bon, celui-là, on va remporter, en gros, tu prends tous les joueurs, comme ça, qui ont upgrade, tu te crées une étiquette concept, comme j'ai créé là, et après, tu vas chercher les prix, et tu vas trouver du joueur, où tu vas faire de la grosse marge, dessus, c'est que je suis en train de vendre des joueurs, non, c'est que Négolana s'est fait acheter, en vente rapide, voilà, à vouloir jouer au con, putain, quel con, c'est pas grave, code ce, je sais pas combien il est, salut Moustapha, suce-moi la pinou, le coutinho, je l'ai acheté à 900 tout à l'heure, donc là, grosse bénef, pour un joueur aussi peu cher, vous savez pas, en ce moment, je pense que la tech upgrade, là, ce que je fais, c'est ce qui marche le mieux, de prendre des joueurs, qui ont upgrade, comme ça, et je pense que c'est ce qui marche le mieux, et en faisant de la tech bourrin, dessus, je dis que c'est, c'est le top, 60 000, il y en a une, mais bon, déjà, elle n'est pas très intéressante, ouais, il y en a aucun, c'est pas très intéressant, ok, pas intéressant, on va reprendre, notre bon vieux la casette aussi, voir s'il n'y a pas des nouveaux, qui sont rajoutés depuis tout à l'heure, qui vont pas faire attention, que les prix avaient augmenté, la casette 200, 15 000 toujours, faut que je baisse un peu, parce que là, ça fait trop de joueurs, il y en a qu'un, toujours, on va aller revoir Kossielny, Kossielny, il y a plein d'erreurs de prix, je sais pas pourquoi, il y a des joueurs comme ça, qui ont plus d'erreurs de prix, 250 000 sur Xbox 360, pareil, les mêmes, Boateng, Gotze, Diego Costa, mais en upgrade, ça marche super bien, ça marche super bien, 18 000, c'est limite, parce qu'il y en a, peut-être, ouais, non, après c'est 19 000, pas assez intéressant, pas assez cher mon fils, ok, tant pis, Marcelo et Daniel Vest, aussi marchent pas mal, Alaba, donc là, c'est les joueurs, les joueurs régulaires, Churle, ça marche bien, le changement de club, là, comme ça, milieu gauche, à Wolfsburg, Quadrado, à Chelsea, Dumbia, à l'AS Roma, Ibarbo, à l'AS Roma, c'est pas terrible, ouais, ça a bien baissé, le prix des crédits, alors après, sur PC, ils sont super, super chers, sur PS4, ils ont été multipliés par 3, en une seule journée, ils ont voulu baisser trop, les prix, là, FIFA Can't Buy, et au final, on ne donne pas de crédit, ici, Lazio Rugby, on ne donne pas de crédit, on n'est pas là pour réclamer des crédits, on est là pour montrer comment gagner, c'est déjà pas mal, on ne donne plus de crédit, malheureusement, et je ne veux pas que les autres abonnés donnent non plus, pour éviter que, aussi, ils se fassent ban derrière, ça serait un peu con, c'est pas le principe, putain, il y a plus 153 000 joueurs seulement, ça chiait quand même, ça chiait, oh putain, je commence à avoir mal partout, ça c'est la vieillesse, je vous dis, il ne fait pas bander de vieux, dès que je ne bouge pas comme ça, pendant deux heures, ça fait 2h10 là, le live, je fais pas mal, il faut mouiller le maillot, c'est exactement ce que je pense, hasard, il faut essayer de se donner, quand ça tombe du ciel, c'est trop facile, 488 fait l'acheter quand même, même si il n'y a pas beaucoup d'écart, il y a un petit écart, ça ne fait pas beaucoup de bénef, mais ça on fait toujours un peu, moi je suis un gain petit, mais gain petit, petit, plus petit, ça fait gros, c'était bien ça, ils sont chers sur Android, il y a des moments comme ça, ils sont super chers, par moment, il faut que tu les revendes, tes crédits, que je t'avais offert, tu vas gagner 2h10 avec, tu les mets sur ebay, je dis ça, parce que si tu faisais ban après, tu dirais que c'est de ma faute, ouais, la tech 59, moi j'appelle ça la tech bourrin, mais oui, c'est la même chose, pas assez cher encore mon fils, je n'ai pas fait de Griezmann encore, il est où Griezmann, j'allais virer mon équipe, ah merde, merde, 83, Griezmann c'est assez particulier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, oui, on risque ou pas, on pourrait se faire ban, si on actualise trop souvent, normalement, il ne faudrait pas dépasser 20 roquettes par minute, normalement, pour être sûr de ne pas se faire ban, c'est comme ça qu'il fait l'algorithme, si tu actualises trop souvent, tu pourrais avoir des problèmes, eh ben, vends-les les 160 boules, c'est beaucoup de 160 boules, et après, tu me fais un don de 159 boules, moi je dis que c'est pas mal, moi je dis que c'est pas mal, moi ça me va en tout cas, on fait ça, je t'ai ouvert ça, ça coûtait 10 euros, et là ça en vaut 160, c'est pas mal, mais va sur un autre truc, eux ils ne rachètent pas les crédits directement, donc, mais ta MMO, je ne sais plus quoi, ils les rachètent les crédits, tu veux que je te dise combien, ah mais je crois qu'ils ne les rachètent pas en ce moment, il faudrait que je te dirais combien ça coûte au rachat, parce que là bon, il faudrait que tu les mettes sur Ebay, sur Ebay tu les mets à 100 euros, à mon avis, tu as une chance que ça parte, t'as une chance que ça parte, allez, panie, panie, panitinette, Ribéry ça monte encore, peut-être qu'ils ont viré leur truc, parce que ça a bloqué trop de gens, depuis qu'ils ont viré en gros l'application, ils se disent qu'on risque plus grand chose, ils risquent plus rien, je pense que c'est un peu ça, ils se sont dit on risque rien, on a réussi à bloquer tous les autobayeurs, c'est peut-être un truc comme ça, qu'ils se sont dit aussi, bon, Ribéry sont pris en train d'augmenter, donc j'ai bien espoir, j'ai grand espoir que mon Ribéry se vende au bout d'un moment, on se rapproche, on se rapproche de mon Ribéry, de la vente de mon Ribéry, et de gagner encore 30 000 crédits dessus, et là si j'avais plus de crédit, déjà on en aurait chopé deux, et encore en sachant que j'étais pas super assidu dessus, donc merci pour le follow, Lopez Miguel, je sais pas pourquoi, ton pseudo me donne envie de parler espagnol, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter ça, bon, toujours 2-0 pour Paris, oui j'ai Paypal, mais si tu veux faire un don, c'est juste au dessous, il y a marqué faire un don, donc et là derrière, ça te mettra toutes les indications, pour pouvoir faire un don, si tu veux, merci Aza en tout cas, de mettre le message à chaque fois de ma chaîne, et après, bientôt je vais mettre, en gros, quand vous ferez un don, ça s'affichera, parce qu'il y en a qui m'ont fait des dons, et bon, je compte faire une petite vidéo, pour vous remercier, mais ça s'affichera directement, sur, au moment où vous ferez, vous pourrez laisser des commentaires, etc, 2-0 toujours, bon ok, mais on voit que là, pour le moment, le marché est assez mou, souvent les soirs de l'atau, comme ça le marché est assez mou, donc il faut toujours faire attention, il faudrait presque faire des enchères, les soirs comme ça, je suis sûr qu'on peut faire, de bonnes affaires, parce que en gros, les joueurs ont peur d'investir, donc là, non, c'est pas intéressant, mais si on prend le cas de Kossiali, oh merde, il faut que je prenne leur carte, plutôt, j'espère que ça ne vous nique pas les yeux, quand je fais ça, parce que je vais essayer, je vais un peu vite peut-être, voyez à 10 000, c'est là, 10 000, 10 000, je suis sûr que, ceux-là, on peut les remporter, on va mettre 10 000, et c'est possible, parce que les soirs comme ça, où en gros, il y a la taux, souvent, les joueurs ont peur d'investir, et donc au final, ils ne regardent pas forcément les enchères, et donc, ils ne sont pas forcément même connectés, donc souvent, on peut faire plus d'affaires, alors, sur les joueurs qui sont taux en eux-mêmes, comme Ribéry et tout, c'est de la tech bourrin qu'on va faire dessus, parce que forcément, le prix du joueur moyen va augmenter, et les joueurs qui vont les avoir acheté dans les jours précédents, ne vont pas se rendre compte que le prix a augmenté autant, et vont le remettre à peu près au même prix qu'ils l'ont acheté, et c'est là, en général, la tech bourrin est utile, quand les prix augmentent, mais quand le marché est frileux comme ça, ce qui est intéressant, c'est de faire des enchères, parce qu'en gros, il n'y a pas assez de gens qui sont connectés, et en gros, s'il n'y a pas de gens connectés, si vous êtes le seul à suivre l'enchère, le prix n'augmentera pas, donc, ouais, mais c'est ça, en gros, là, on peut faire, je pense que les enchères marchent aussi bien, même mieux que la tech bourrin, la tech bourrin, il faut se les réserver, là, sur Ribéry, sur des joueurs qui risquent d'être man of the match, ou des joueurs qui ont augmenté, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, Daniel Vez a pris 5000 en deux jours, donc, il y a plein de joueurs qui ne vont pas se rendre compte qu'il a pris 5000 crédits en deux jours, et donc, on va en trouver beaucoup encore à 18 000 ou 19 000, au lieu des 24 000 ou 25 000 qui coûtent, la tech bourrin est intéressante, quand c'est sur des joueurs comme ça, où il y a des variations de prix assez importantes, et surtout, en tout cas, en termes de prix qui augmente. Rooney ! Oui, mais Rooney, il y a combien, je ne sais pas où regarder depuis tout à l'heure. Parce que, bon, la moitié des Rooney sont un mois, Le gars, il a acheté tous les Rooney. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas tous les Rooney. ça, ça, c'est que je me suis fait surenchérir. Ah non, j'ai fait une vente. Ouais, un petit lac à z. Pour le moment, c'est toujours moi. Bon, j'ai encore Antello. Alantello. C'est black pourri. En ce moment, là, Malik, c'est plus intéressant, je te dis, de faire des enchères, parce que, je te dis, le marché est mou, et quand le marché est mou, comme ça, en général, il y a moins de gens qui vont venir te faire chier sur les enchères. Donc, je pense qu'il y a des grosses affaires à se faire. Putain, quand je vois le prix de belle qui est pris qu'à 500 000, ça me trouve le cul. Soirese, il a combien? 400 000, même pas, il doit être à 300 000, je veux dire, ça. Ah non, 400 000 piles. Putain. Ibra, il a combien? 600, 700? Oh là là, il y a 500. What the fuck? 500 000. Robin, il doit être dans les mains, peut-être un tout petit peu plus cher, non? C'est le seul qui résiste à peu près, Robin, non? 742. Je vous dis, faites des enchères là, je pense. Pourquoi ça lag? C'est... Mais même quand tu joues offline, ça lag? je suis un peu comme toi Malik, j'aime bien faire chier ceux qui collent comme ça, je suis un petit enculé comme ça, souvent en général, je dépasse même le prix du joueur moyen, parce que je sais qu'ils vont pas lâcher, je leur fais acheter trop cher, mais c'est un peu enculé, il faut le dire, c'est un peu enculé, le joueur, il se rend pas compte, il a même pas été voir le prix du joueur, il a dit, je veux, je veux, je veux, je veux quoi? J'ai presque bavé, ça va, il s'est pas passé loin, il va vouloir faire le con, panitantitant, panitantitant, tanitantitant, putain, quand je vois les prix des joueurs, j'ai fait des enchères comme ça, je voulais faire la casette en enchère, je vais faire un peu en tech bourrin, moi aussi je lâche rien, mais bon, c'est enculé, c'est enculé, le joueur, il comprend pas, tu fais de la tech bourrin, pareil, malheureusement, il va te faire de la patience, parce qu'il n'y en a pas autant que sur des joueurs régulaires, donc en gros, t'actualise, 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 jusqu'à ce que ce soit toi qui le chope, mais t'es sur quelle console pour que ça parte comme ça, sur PC, il reste, et même à 13 millions, ils n'arrivent pas à partir, tu dois être sur PS4, sur PlayStation, on veut dire PS4 ou PS3, c'est la même chose, merde, quel con, ouais, moi je te conseille d'actualiser, 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 au bout d'un moment, tu vas bien en choper un, je t'envie, si tu peux te payer, il n'y a rien aux enchères, sur la casette, c'est quoi cette merde, 350, moi je veux à 350, je vais mettre combien, il a 15 000, je vais mettre 10 000, oh, peut-être pas 10 000, je vais mettre 8 500, on sait jamais, c'est un malentendu, ça peut passer, c'est un malentendu, je suis sûr, ok, et mon petit boating, qu'est-ce qu'il fait, il ne m'en propose pas, combien d'en, 40 000, il n'y a pas beaucoup, on rentre de boating, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup, ohé, ohé, boating, boating masqué, des réas, pareil, 7 000 dans 3 minutes, ajouté aux objectifs, 18 000, c'est à peu près, un boating, ouh, j'en ai vu un 16 000 là, attends, attends, je vais confirmer ça, je vais aller voir ça, mais ouais, non, pour le moment, non, aucun, aucun de tes l'eau, aucun, à l'un de tes l'eau, à l'un de tes l'eau, ok, 16 000, je vais peut-être l'acheter, 16 000 aussi, attends, on va socialiser, transfert, toi, je vais me faire chier, ça, combien, derrière, parce que là, 17 000, il n'y en a toujours qu'un, il n'y en a qu'un, on va l'acheter aussi, alors, on va les acheter, ça, c'est bien, Azaz, tu m'as mis quoi, oui, même, offline, il lag, je crois que ce n'est pas assez puissant, mais je ne comprends pas, il est tout neuf, t'as quoi comme PC, mets-nous toutes les caractéristiques, tiens, on peut-il parler comme ça, oh putain, merde, j'ai lancé un postillon sur mon écran, what the fuck, quasiment, j'avais fait un mollard, c'est 18 000 après, ah c'est pas mal ça, non c'est plutôt intéressant, là sur les deux des réas que j'ai acheté, allez, 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 donc on va le mettre à 18 000, voilà, toujours 2500 de prix, parce que ça va se vendre, on va le mettre un tout petit peu plus cher, pour essayer de gagner un peu, Négolan, 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 oh et oh et 5000, on a dit, on ne l'avait toujours pas mis en vente, putain, c'en est où des Koscielny, non, putain, il le chope à 10 750, putain, je vous l'avais dit, 10 750 en enchères, il en coûte 18 000, je vous le dis, c'est les enchères qu'il faut faire, pas faire autre chose, des réas, pareil, on va essayer de le remporter, putain, quel con, sur Koscielny, il n'a pas été assez rapide, je n'ai pas été assez vif, Teddy, il en est toujours à son mariage, système d'exploration, 64 bits, d'exploitation, parce que d'exploration, je ne connais pas, il y a Dora, qui fait des systèmes d'exploration, à 64 bits, c'est une petite blague, le prend pas mal, système d'exploitation, 64 bits, mais non, plus aux caractéristiques, c'est-à-dire, ton processeur, qu'est-ce que c'est, Intel, AMD, le nom, salut, Hypnonic, Hypnonic, aussi, je considère que, ma GTX 770, c'est moins bonne, que ma R9 280X, surtout que, je vais en avoir une deuxième, donc je vais mettre ça, en crossfire, donc ta GTX 770, pfff, ho ho ho, ho ho, ho ho, ce sera, ce sera, je vais te la ré-ringardiser, comment ça ne marche que, sur 64 bits, non, je pense pas, ah oui, les gars, ils sont comme ça, bon, ok, on s'en fout, là on a tout de suite un foufou, que 4Go de RAM, il est tout neuf, mais c'est un PC portable, que tu as acheté là, c'est pas un fixe, salut Ruben, non, pas 4Go de GPU, à mon avis, c'est 4Go de RAM, s'il avait 4Go de RAM, pour le GPU, je pense que ça serait, il aurait pas de problème, c'est-à-dire, qu'il aurait vraiment, une très très grosse, carte graphique, parce que la mienne, doit avoir 4Go, l'R9, de GPU, encore, je ne suis même pas sûr, je crois que c'est qu'une 3Go, la mienne, je suis sûr que si je te prends, un bon vieux, Windows XP, 32 bits, je suis sûr que je peux le faire tourner, avec ma configuration, t'es sûr de ça, parce qu'il y a encore, des formats familiaux, qui sont sur 32 bits, tu dois encore pouvoir trouver, Windows 7, 32 bits, donc Windows 7, 32 bits, à mon avis, tu me diras, j'ai pas la boîte, donc je pourrais pas dire, mais à mon avis, ça passe, sur 32 bits, je suis sûr que ça passe, elle vaut 600 euros, qu'est-ce qu'il vaut, 600 euros, ta tour, sur un 32 tu veux dire, oula, on se comprend plus là, on se comprend plus Malik, fais-moi des phrases complètes, là je suis, là tu me perds là, parce que, t'as 3 phrases, elle vaut 600, jamais, j'ai essayé, c'est bizarre quand même, que ça marche pas, après j'ai pas le CD, j'ai pas le CD, donc je peux pas te dire, en général, c'est les caractéristiques, derrière, minimum, c'est bizarre quand même, qu'il n'y a que les vieux fifa, j'adore, c'est sur PS4, ça, c'est bien, ils font pas la rire, moi, j'ai, 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 ça doit être un 4 GHz, je pense le mien, c'est une bonne question, ça doit être un 4 GHz, je suis dessus les gars, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, non, c'est un 3,5, parce que c'est pas 83,20, 83,50, c'est le 83,20, mais là, je l'ai pas overclocké, en gros, quand je l'overclock, il est à 4,2 GHz, il est à 4,2 GHz, mais là, en ce moment, je fais pas beaucoup de jeux, donc, c'est un truc basique, je l'ai pas, je l'ai pas overclocké en ce moment, 2,4, ah bah, t'as le même que moi, parce que moi, je l'ai overclocké, donc au final, on est pareil, sauf que toi, en 83,50, tu dois être à 4 GHz, moi, je suis à 3,5, et donc moi, en général, j'achète toujours le modèle au-dessous, pour pouvoir overclocker, et au final, en général, ils sont sur la même ligne, le 83,20 est construit au même endroit que le 83,50, c'est juste que quand ils ont testé pour voir, il y en a certains qui passaient des tests à des fréquences plus élevées, donc au final, si tu refroidis bien, tu peux le passer aux mêmes fréquences facilement, que celui qui est juste au-dessous, quoi, ah mais non, non overclocker, à 4 GHz, mais tu dois pouvoir monter à 4,5 GHz, voire 5 GHz, si tu overclock un peu, il y en a certains, ils doivent se dire, ils parlent de quoi, là, mais de quoi ils parlent, on comprend rien, mais en général, ils overclockent assez facilement, c'est vraiment très facile, ceux-là, ça me fait penser un peu aux 3200+, à l'époque, qui overclockait très facilement aussi, ou l'intel, le Pentium 4, pareil, qui overclockait de 2,4 GHz, à quasiment 4 ou 5 GHz, Ben ouais, mais Crisisto, il ne se rende pas compte, qu'en gros, il y a plein de gens, qui le veulent, et qui écoutent comme ça, va sur panneau de configuration, et dans panneau de configuration, derrière, tu as l'icône qui s'appelle, ah putain, ça y est, je perds mes mots, moi, dans panneau de configuration, tu as système et sécurité, et quand tu es dans système et sécurité, tu as système, et tu cliques sur système, et là, ça va te dire le processeur que tu as, la mémoire que tu as, et après, tu cliques sur indice de performance, et là, ça va te dire, parce que les notes que tu as, et on va savoir à peu près, où sont les erreurs, et au pire, derrière, dans exécuter, tu fais un DXDiag, comme ça, on va savoir aussi, la carte graphique que tu as, soit tu vas dans système, et on va savoir le composant que tu as, ou, attends, attends, ah oui, mais là, je ne suis pas sur, si, je suis sur les 86 pourtant, il y en a un qui est à 36 000, 37 000 depuis, je ne sais pas combien de temps, ah, c'est qu'il est MOC, ah oui, j'aime moins ça, ah oui, j'aime moins ça, j'aime moins, non, je n'achète pas MOC, parce que de le faire passer de MOC à AT, de AT à BU, ça va me le faire à 39 000, ça peut même être intéressant quand même, ah, ça peut être intéressant, j'hésite, ouais, mais c'est ce qu'il faut, Chris Histo, ça marche très bien, mais même, tous les latéraux comme ça, ça marche plutôt bien, tu peux même essayer des latéraux, des Mika Richards, des Kyle Walker, Kyle Walker, ça marche super bien aussi, Kyle Walker, tu peux, si tu as commencé à augmenter un peu en prix, parce que Kyle Walker est un tout petit peu plus cher, il n'est pas beaucoup plus cher, il est un tout petit peu plus cher, il doit être à 3 000 à peu près, il est cher le salaud, il y a combien de Kyle Walker, il est à 5 000, what the fuck, je pense que c'est vrai qu'il était moins cher que ça, ça marche bien au Kyle Walker aussi, tu vas en trouver, et surtout aux enchères, n'hésite pas à faire des enchères, et tu vas en trouver des Kyle Walker vraiment pas chers, après ça dépend de la carte graphique qu'il a, s'il a une carte graphique intégrée, évidemment ça ne va pas faire tourner grand chose, s'il a une pauvre Intel HD graphique, ça ne va pas faire tourner grand chose, là j'ai vu qu'il y avait un PC sur Carrefour, un PC portable à 259 euros, là quand même c'est une grosse démocratisation, bon après si les gens pensent qu'ils peuvent jouer à des choses avec, grosse erreur, si tu as une carte graphique intégrée déjà, dis-toi que tu ne vas pas jouer à grand chose sur ton PC portable, même mon PC portable, j'ai une bonne carte graphique dessus, j'ai une petite 850M, ça fait tout tourner quasiment, quand je suis à l'extérieur comme ça, FIFA, je le fais tourner à 60fps, mais alors tu me diras, il n'a pas besoin de beaucoup de ressources, j'ai un i7 avec une 850M, donc ça tourne pas mal, bon, elle est deux fois moins puissante que, que ma carte graphique de bureau, donc c'est tout sur mon bureau, quoi, il faut que tu nous donnes plus d'infos, parce que sinon on ne va pas pouvoir t'aider, qui c'est que j'ai gagné, qui c'est que j'ai gagné, j'ai gagné personne je crois, je suis en train de perdre encore, je ne vais pas le lâcher cette fois-ci, il est pour moi Kossiani, j'ai l'impression qu'il y a un petit con qui me cherche la bagarre, c'est toujours le problème des enchères, processeur 6.3, et graphique de jeu 1.0, c'est-à-dire que sur la note, l'indice t'as que 1, c'est-à-dire qu'à mon avis, tu n'as pas installé tes drivers correctement, t'as pas installé tes drivers, parce que si t'as 1, c'est que c'est pas bon, c'est qu'en gros ça ne le reconnait pas, soit c'est parce que t'as un conflit de cartes graphiques, à l'heure actuelle souvent c'est ça, t'as deux cartes graphiques, t'as une carte graphique qui est intégrée, ça m'est arrivé souvent le problème malheureusement, t'as deux cartes graphiques, comme là à l'heure actuelle, et oui c'est qui le patron là ? c'est bien, occupe-toi de celui-là champion, pendant que moi j'ai remporté celui à 11250, ça c'est parfait, t'as bien fait de te mettre sur l'autre, reste dessus, je m'en fous, j'en ai déjà remporté un à 11000 là, que je vais revendre 18000, comme là, allez hop, voilà, tout facile, merci, tu vois les enchères ça marche bien aussi hein Malik, je pense qu'il y a un conflit dans tes cartes graphiques, t'en as peut-être deux, t'as une carte graphique qui est intégrée, et une autre carte graphique, qui est séparée, et en gros, mais il faut que tu installes des pilotes, c'est pas normal que tu sois à 1.0, rien ne peut être à 1.0, donc en gros, il y a un problème dessus, il y a un problème dessus, mais il faut que tu sois plus précis, tu sais pas tout, merci pour le follow Tony, merci, bon on aura quand même fait 30 abonnés, ce soir, c'est bien les gars, je vous kiffe, je vous kiffe, sur Youtube, c'est moins bien, je vous kiffe moins sur Youtube, là, ceux qui sont pas abonnés, c'est tout de suite, c'est maintenant, je veux que ça monte, comme ma fille, ma fille elle fait, 4 ans, belle mentalité, elle me fait le pouce comme ça, elle sait pas ce que ça veut dire, mais elle me fait le pouce, en gros c'est pour, quand elle est pas contente après moi, je sais pas, en gros c'est un peu son fuck à elle, elle me fait super, à 4 ans, ça promet, qui c'est qu'on a d'autre, qui c'est qu'on a d'autre, un petit boitin, putain c'est dommage Diego Costa, j'hésite quand même à aller l'acheter, quand même ce con là, 36 000 c'est intéressant quand même, ce qui vaut plus que ça d'habitude, il s'est vendu à 36 000, oh il y en a à 37 000, c'est quoi 37 000, ah non c'est lui à 37 000, d'accord, 37 000 j'hésite quand même, c'est assez intéressant, putain il me fait chier là, là c'est une colle, changement de poste, donc on a dit, donc déjà il faudrait qu'on achète une carte, AT vers, M.O.C. vers AT, combien ça coûte, ça coûte rien, ça coûte dans les 500 ça, ah merde, ah merde, 700, bon d'accord déjà 700, plus, 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 merci pour le follow, Nico, O, Kone, Vincent, merci à tous pour les follow, putain ça n'arrête pas, merci les gars, AT buteur, ah si 900, ça fait 1600 aussi, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète mon petit Diego Costa, Diego Costa, on va aller l'acheter, à 37 000, en général il est plus proche des 45, 50 000, donc si on va l'acheter, on va l'acheter, on a un fou, Oups, on va l'acheter, on va l'acheter, on va l'acheter, on va l'acheter, moi je dis, il faut l'acheter, bon si vous n'êtes pas sur YouTube, c'est juste au dessous les gars, mon YouTube, pareil sur Twitter et tout, comme ça vous êtes au courant des achats, des ventes que je fais, oui je fais un peu vendeur de tapis là ce soir, mais je suis comme ça, je suis comme ça, je vends les tapis, ok, parfait, putain on aura quand même fait de l'abonné sur Twitch ce soir, Diego Costa, on a dit 37 000, on va aller voir quand même, tanit, tanit, je vais peut-être aller un peu haut là, on va descendre un peu, on va descendre à 42 000, 43 000 il y en a combien, il y en a 4, et il a 31 contrats en plus, on va l'acheter, on va l'acheter, il faut quand même, il faut essayer, on va l'envoyer au club, je vais acheter des cartes qu'il lui faut, non, non, je suis sur PC, je suis sur PC, changement de poste, donc on a dit, M O C V R A T, on a dit que c'était 700 à peu près, ok, assigné, envoie moi ça vers le club, et il nous faut, pareil, un A T, vers buteur, ok, et c'est 900, bon, ça fait 1 600, ça fait 38 600 pour le faire passer buteur, donc oui, c'était intéressant quand même, c'était intéressant, vu que le prix du moins cher derrière est à 40 000, avec moins de contrat, et je pense que Diego Costa, quand on passe un Rouenet, pardon, un petit rototo, milieu central, milieu offensif, ça me gêne moins, quand Diego Costa, M O C, il a que 64 de passe, c'est pas intéressant, c'est pas, c'est pas pourquoi le mettre milieu offensif, non, aucun intérêt, donc là, il faut vraiment changer de position, il y a des joueurs où ça peut se comprendre, mais d'autres, non, ça n'a aucun intérêt, je fais souvent des lives, oui, j'essaye le plus souvent possible, mais bon, je travaille en général, donc, ok, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, autant maintenant en acheter une plus grosse, ok, on va mettre à 45 000, ça fera toujours de la thune, merci DeadorGeek, pour le follow, c'est pas mal, on aura tenu quand même, on aura tenu, pardon, on sera resté 4e à peu près toute la soirée, on sera resté 4-5e, ça dépend des moments, en tout cas, c'est nous qui sommes avec le moins d'abonnés, quand on compare aux autres, avec mes pauvres 400 abonnés, tous ceux à côté qui ont autant de gens, ils ont 2000 followers, donc bon, on n'a pas à rougir, on n'a pas à rougir, ok, ça c'est plutôt une bonne chose, parfait, bon, il ne me reste pas beaucoup, à investir, la casette, on a perdu, malheureusement, on a perdu la casette, on a perdu la casette, bon, je pense qu'on va s'arrêter sur ça, parce qu'on est quoi, il est déjà 23h13, je pense qu'on va s'arrêter sur ça, je pense que le live était pas mal, en tout cas, ça m'a bien plu, c'est tout ce que j'avais à dire, il y aura sûrement un autre live, peut-être demain soir, j'en suis pas sûr, dans tous les cas, il y en aura un vendredi soir, ça c'est sûr, sur Twitch, pareil, on se retrouve, il y aura deux nouvelles vidéos, demain et après-demain, sur Youtube, donc si vous n'êtes pas abonné, pensez bien à vous abonner, pour être au courant, dimanche soir, il y aura aussi un live, sûrement sur Youtube, cette fois-ci, voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près, de prévu dans les prochains jours, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas, rajoutez-moi sur Facebook, sur Twitter, envoyez-moi des messages, je répondrai comme d'habitude, je vous dis, bonne soirée, faites un gros dodo, je vous envoie des bisous bisous, allez, ciao les gars !